Bonsoir. On se laisse quelques instants, tant qu'à qui soit l'heure, tout simplement. Franck, je t'ai vu faire un geste, ça va, on m'entend bien, on me voit bien ? Ok. Bonjour Adrien, je n'entendais pas jusqu'à présent, je ne sais pas si tu as parlé pour l'instant. Oui. Tu m'entends ? Moi je t'entends bien, tu m'entends bien aussi ? Parfait. Ok, ouf, super, merci Cémi. Ça marche. Bon. Ok, on voit tout le monde arriver, tranquillement. Bon. Bon. Merci. Merci. C'est merveilleux, l'attente. C'est important aussi. Oui. Juste avant d'ouvrir son cadeau, comme ça va être Noël, tu sais, quand il est encore dans l'emballage, tu ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Franchement, ça, je ne comprends pas avec mes vies. Je ne comprends rien. Je vais peut-être s'en branler à gauche. Et on avance. Bon. Allez, on se lance. Oui. Je te laisse démarrer. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, Franck, d'être avec nous ce soir. Le but de la soirée, c'est d'avoir un échange, on espère le plus pertinent, le plus intéressant, autour d'une technique très connue, la technique des mains miroirs, une technique idéomotrice, où les mains vont bouger, souvent elles vont se rapprocher, qui a été, à défaut d'être inventée, un minima popularisé par Ernest Rossi, un des fidèles collaborateurs d'Eriksson, dans ce bouquin. Sauf que si je floute... C'est bon ? Je ne sais pas qui mérite de couper son micro, mais probablement que... C'est une bonne idée. Et l'idée est la suivante, en fait, c'est donc Philippe qui nous a conviés, qui nous a invités à faire ce live avec Franck, puisque il sait que Franck et moi utilisons cette technique allègrement. Moi, c'est vrai que j'ai eu un flash avec cette technique quand je l'ai découverte dans ma formation, et je me suis rendu compte qu'en fait, OK, j'ai fait des expérimentations, j'ai fait un peu de soine, j'ai fait d'autres choses, mais le fait est, depuis 10 ans, moi, c'est ma technique favorite en cabinet, et quand on a préparé un peu ce live avec Franck, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait à la fois une vision similaire, peut-être sur la technique, sur la philosophie d'accompagnement qu'elle sous-tend, et puis aussi des postures un peu différentes, qu'on espère complémentaires, et donc le but, voilà, c'est de vous partager à la fois nos pratiques, nos expériences, notre vision, et puis aussi peut-être des trucs et astuces, puis on s'est dit, on verra, ça peut être sympa qu'on fasse une ou deux mises en pratique, c'est sympa d'en parler, mais bon, le fait de le vivre, c'est toujours mieux, en tout cas, c'est toujours différent. Voilà un peu l'idée, et puis bon, comme on est entre collègues, le but aussi, c'est que ça puisse être un moment sympa, donc ne pas hésiter, si vous avez des questions, des envies de partage, de témoignage, plus on échange, plus c'est interactif, je crois, plus ce sera vivant. Franck, je te laisse peut-être rebondir. Oui, juste pour compléter sur l'introduction, donc moi, au niveau de Rossi, j'aurais eu deux flashs, j'ai le premier de ma formation initiale il y a plus de dix ans, et puis il y a le deuxième, et le deuxième, c'est vraiment Rossi récent, c'est-à-dire la sortie du livre qui est sorti il y a un peu plus de trois ans, Mirroring Hands, que Rossi a écrit avec Richard Hill, et j'insiste pour qu'on n'oublie pas Richard Hill, j'en parlerai tout à l'heure, parce que là, j'ai découvert autre chose, quelque chose qui va au-delà de ce que j'ai pu apprendre dans ma... Vous parlez des arabes aujourd'hui ? Il y a deux époques de Rossi, il y a le Rossi du départ avec Ericsson, et puis il y a le Rossi en fin de carrière, qui en a fait complètement autre chose de ses enseignements d'Ericsson. Et donc, pour un petit peu étendre le sujet là-dessus, c'est une histoire de transmission. On a bien Rossi qui nous a amenés à comprendre Ericsson d'une certaine façon, et puis avec le dernier livre, il y a Richard Hill qui nous a amenés à comprendre Rossi d'une autre façon. Et là, ce soir, on essaie de continuer le chemin, on essaie de vous transmettre ce que nous, on en a compris de tout ça, et puis sans doute que vous allez vous en approprier des choses ou pas, et peut-être que vous allez en faire quelque chose de différent, et ça serait bien qu'on s'inscrive là-dedans. Je pense qu'en hypnose, ce qui est très important, c'est les rencontres, et c'est de voir des gens faire des choses au niveau des techniques, mais aussi au niveau des personnalités, parce qu'on voit qu'on n'est pas Hamilton Ericsson, on n'est pas Ernest Rossi, on est ce qu'on est, et on doit travailler avec ça. Et ça doit être très important. Donc, je pense qu'il y a l'apprentissage, et puis il y a comment on va aller au-delà de l'apprentissage, c'est-à-dire la philosophie qu'il y a derrière tout ça, pour ensuite en faire des techniques. Mais on va commencer par la technique, et puis peut-être je compléterai un peu plus sur la philosophie, parfois notamment grâce à ce que j'ai pu apprendre auprès de Richard Hill, parce que j'ai eu la chance de travailler directement à Londres. Et ça a été encore autre chose. Quand on rencontre les gens, après les avoir lus, il y a une autre transmission qui se fait, et celle-là, elle me semble très très importante. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour le début. Je peux peut-être te laisser continuer pour la suite, Adrien. Avec plaisir, je peux rebondir. Je crois que j'ai cru voir que c'était Sabine qui avait son micro ouvert. Donc Sabine, si jamais tu veux bien couper ton micro, on entend des bruits qui ne sont peut-être pas les plus en lien avec ce qu'on est venu faire ce soir. Pour répondre à la question, il y a Manu qui a demandé qui est Ernest Rossi ? Alors du coup, dans le livre, il y a son diplôme, son CV. Il a un diplôme de psychologie clinique. Je traduis directement de l'anglais. Et il a reçu l'Award, les mots m'échappent, le prix à trois reprises pour les réussites d'une vie, pour ses contributions extraordinaires au champ de la psychothérapie. C'est un analyste junguien, l'éditeur scientifique de Psychological Perspectives, un auteur, un co-auteur et un éditeur de plus de 50 livres professionnels et plus de 170 papiers scientifiques, articles scientifiques revus par leur père dans des domaines tels que les neurosciences, la psychothérapie, les rêves, l'hypnose thérapeutique et bien d'autres qui ont été traduits dans une douzaine de langues. Ernest est reconnu internationalement comme un psychothérapeute doué et polymath. Je ne suis pas sûr exactement ce que ça veut dire, mais il aura appris plusieurs casquettes. Et c'est également un professeur d'approche innovante pour faciliter les process créatifs. Il est notamment l'éditeur des Collected Papers. Donc, il a aidé Erickson à rassembler et organiser tout son travail. Je voulais juste dire à retenir aux docteurs en psychologie et docteurs en neurosciences aussi. Et c'est très important parce que tout ce qu'il fait en psychologie, il cherche à le prouver au travers des neurosciences. Et notamment autour de la technique mirroring-ends, il y a eu beaucoup de choses décrites pour réussir de comprendre ce qui se passait vraiment dans le cerveau. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi. C'est génial. Comment rebondir ? Moi, c'est vrai que s'il y a un élément de la technique qui me paraît particulièrement pertinent pour notre travail, maintenant, c'est Bouissière, s'il te plaît, si tu veux bien couper ton micro. Enfin, moi, j'arrive à couper tout le monde, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Je suis de monter mon téléphone. J'ai un petit souci de technique sur mon ordinateur. Bref, je vous invite tous à couper vos micros, s'il vous plaît. Et Laurence aussi. Comme ça, on aura plus de confort au lit du jour. Le principe de fond des mains miroir, c'est donc du mouvement idéomoteur. Les mains vont bouger toutes seules. Ça a une vertu, c'est que ça fonctionne quand même très bien. Tu te rends compte que dans l'immense majorité des cas, nos clients, même quand ils le découvrent, ont des facilités à avoir des mouvements idéomoteurs. Je vous raconterai comment je l'amène si ça vous intéresse. Il y a quelques petites subtilités pour vraiment faciliter le fait que tout le monde s'y retrouve. Et j'ai l'impression, dites-moi si ça fait sens pour vous, que quand les gens viennent faire de l'hypnose, déjà, c'est souvent pas en dernier recours, mais c'est rare que ce soit la première démarche pour trouver des solutions. Et en tout cas, on peut voir que tous nos clients vont se retrouver dans une ambivalence. C'est-à-dire qu'ils veulent changer, mais qu'ils n'arrivent pas à changer ou ils n'ont pas encore réussi à changer. Nos clients, ils veulent arrêter de fumer, mais il y a une partie d'eux qui continuent à fumer. Ils veulent arrêter de grignoter, mais il y a une partie d'eux qui leur donne envie de grignoter. Ils veulent arrêter de stresser, mais ils ont du stress. Ils veulent arrêter d'avoir des crises d'angoisse, mais ils ont des crises d'angoisse ou des émotions qui les dérangent. Et donc, d'une certaine manière, on peut considérer que l'immense majorité des problématiques, pour ne pas dire toutes les problématiques de nos clients, peuvent prendre la forme ou peuvent être vues, peuvent être cadrées comme une ambivalence entre deux parties. Et donc, ça va permettre que cette technique puisse être vraiment quasi universelle. Je dirais la limite, tout de même, c'est qu'il y a quand même des gens pour qui l'idéomoteur est assez peu facile, voire carrément difficile. Et ça vaut le coup d'avoir des cordes de rappel, des voies de sortie pour aller vers d'autres approches quand l'idéomoteur n'est pas facile ou nécessiterait trop de travail ou trop d'apprentissage, je dirais, au niveau des automatismes. Ça vous paraît clair comme cadrage général du sens que la technique peut prendre ? Franck, je te laisse peut-être rebondir là-dessus. Alors, sur les avantages pour la personne, il y a l'idée de se sentir soutenu, de se sentir guidé parce qu'on va vraiment guider facilement les gens pour les mettre dans le dispositif, ce n'est pas difficile. Il y a sentir qu'il se passe quelque chose, ça c'est tout l'idée de l'idéomoteur. Dès que quelque chose bouge, on est en train de travailler. C'est très écologique émotionnellement. Il y a quelque chose qui va vraiment respecter tout ce qui se passe dans la personne, ça va éviter les projections et tout ça. Il y a une forme d'efficacité, il y a une simplicité d'accès aux ressources à travers ça, même si c'est souvent un peu en aveugle, justement, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, mais il se passe quelque chose. Il y a se sentir aussi pour le client au centre de la thérapie. C'est-à-dire que c'est une forme d'apprentissage, c'est une forme d'appropriation du procédé. Et tous ces éléments-là, pour le client, c'est essentiel. Pour le praticien, je complète un petit peu parce que j'avais un peu préparé, il y a une posture qui a l'air productive. Dès que la posture est en place, quelque chose se met à produire. Et ça, c'est assez rapide. Le soin fait un peu ça aussi. Il n'y a aucune projection, il n'y a rien à créer, il n'y a rien à trouver, surtout. Parce que je sais que beaucoup de praticiens que j'accompagne en supervision, ils veulent trouver la réponse pour la personne. Là, non, au contraire, on la renvoie vers elle-même encore un peu plus. Il y a une rapidité de mise en œuvre, ça va très vite. On peut très facilement, sans induction préalable, etc., se mettre à travailler. Il y a quelque chose de très simple, donc ça va avec l'économie de temps, c'est efficace. Et puis, il y a l'adaptabilité, comme tu disais, ça s'adapte à de multiples types de problématiques et c'est intéressant pour ça aussi. Voilà. Bon, je te laisse poursuivre. Alors, génial. pour les gens, comment dire, j'ai plusieurs idées qui se bousculent dans ma tête. À nouveau, je vous dis, dans les rares cas où l'idéomoteur ne serait pas trop facile pour les gens, on peut tout à fait, notamment, utiliser la philosophie qui sous-tend de réconciliation des parties pour ceux qui ont fait un peu de PNL, de mettre en miroir des parties qui semblent en opposition, une partie problème, une partie ressource, par exemple. Ça peut aussi se faire, évidemment, sans mouvement idéomoteur. Je rejoins Franck sur le fait que l'idéomoteur a souvent quand même un effet waouh pour nos clients, avec les mains qui bougent toutes seules, surtout si, comme je vous encourage à le faire, vous mélangez ça avec du phénomène privatif. Donc, je vous donne un peu mes deux clés. Quand tu sens que les mouvements idéomoteurs ont commencé à prendre, donc les mains bougent toutes seules, on peut proposer, par exemple, que la personne s'amuse à essayer de forcer le rapprochement des mains volontairement pour sentir que les mains résistent. Je vous laisserai analyser la formulation. Vous pouvez le faire de plein de manières différentes, mais en tout cas, essayez d'empêcher, essayez soit de forcer le mouvement et que ça résiste, et le rapprochement des mains va nous offrir aussi une latitude de mouvement, c'est-à-dire que les mains peuvent se rapprocher, les mains peuvent aussi s'écarter. Et donc, il y a une élégance, par exemple, à introduire une forme de fractionnement, c'est-à-dire qu'on peut proposer que, alors que les mains se rapprochent et qu'on suggère que quand les mains seront au contact l'une avec l'autre, l'état d'hypnose sera déjà de bonne qualité, on est en train de construire des attentes, comme on se disait en début de live, eh bien, on va proposer à un moment donné, on peut en tout cas, que les mains s'écartent. Alors, je vous encourage à utiliser l'expiration pour le rapprochement parce que l'expiration est un facilitateur. Quand on expire, les épaules descendent, les mains se rapprochent et sur l'inspiration, comme pour créer une méditation, l'inspiration va faciliter l'écartement des mains et donc, on peut proposer que plus les mains s'écartent, plus la personne peut s'amuser à essayer d'empêcher que les mains s'écartent et les mains s'écartent encore plus fort. Et là, ça va nous permettre très rapidement de créer une espèce de certitude chez nos clients qu'il y a bel et bien de l'hypnose, non pas juste parce qu'il y a du mouvement idéomoteur, mais parce qu'en plus, il y a un phénomène privatif, c'est-à-dire que contre sa volonté, entre guillemets, évidemment, si la personne, s'il y avait un incendie ou s'il y avait une bonne raison de récupérer le contrôle de ses mains, elle pourrait tout à fait le faire, mais dans ce cadre de partenariat avec l'accompagnant, elle va pouvoir se rendre compte effectivement qu'il y a quelque chose de plus fort en elle, un mouvement, une partie automatique qu'on appelle inconsciente dans notre vocable qui est à l'œuvre, qui prend les choses en main pour faire un petit jeu de mots qui passe assez facilement de sorte à ce qu'on va se libérer le chemin de toutes les, en tout cas, c'est comme ça que je vous invite à le faire et en tout cas, comme ça que je le pratique, on va se libérer le chemin des doutes, des croyances, mais je ne suis pas en hypnose, est-ce que j'y suis vraiment, est-ce que je ne fais pas semblant avec mes mains ? Alors, je vous invite à vraiment proposer à vos clients de leur demander de ne surtout pas nous aider, de ne surtout pas faire semblant et qu'il vaut mieux que ça ne marche pas mais qu'on le sache vite plutôt qu'il fasse semblant et que finalement, tout le monde soit perdant. Je vous donne aussi ce petit tips. J'ai l'impression que pour faciliter nos suggestions, le fait de faire une évocation, d'évoquer ce qu'on recherche est souvent aidant. Nous, on va vouloir avoir une évocation de mouvement automatique. Donc, il y en a plein, les battements du cœur, le fait qu'on respire même quand on dort, on peut saupoudrer pas mal de choses et si vous deviez en garder qu'une, c'est les petits oui de la tête. Donc, vous observez vos clients qui vont faire des petits oui quand vous parlez, quand vous êtes dans la phase peut-être de prise de contact ou d'entretien préalable si vous pratiquez un entretien préalable et donc, vous avez déjà un espèce de signaling, déjà un mouvement idéomoteur qui est présent, culturellement partagé. Si on travaillait en Inde, on aurait un balancement de la tête un peu différent mais il y aurait aussi du mouvement automatique et donc, je trouve très élégant de faire prendre conscience aux gens qu'en fait, leur tête est capable de bouger toute seule, sans effort conscient, la tête peut faire des petits oui. Là, les gens se marrent. Ah là là, il est con, ça marche son truc. Ah oui, ça marche. La tête continue de faire des petits oui. Même quand tu essaies de le contrôler, la tête, elle continue. C'est vachement dur à contrôler. Tu peux un petit peu mais tu ne peux pas longtemps. Et donc, de la même manière que la tête peut bouger toute seule, sous-entendu, mue par des processus automatiques et inconscients, les mains vont pouvoir bouger toutes seules. c'est vraiment la manière avec laquelle je me facilite le mouvement idéomoteur, c'est de faire cette évocation des petits oui de la tête. Je te ferai mon lien, Franck. Oui. Ok. L'idée aussi, c'est qu'effectivement, à travers l'idéomoteur, à travers le fait qu'il se passe quelque chose d'autonome, et c'est vraiment ce qu'on va chercher, c'est que ça soit le plus autonome possible, que la personne soit un peu spectatrice d'elle-même mais en même temps, qu'on la renvoie vers une hypersensibilité à elle-même, qu'elle remarque tout ce qu'elle ne remarquait pas de ce qui se passe en elle. Souvent, les gens sont tellement dans leur tête, dans leur pensée, qu'ils se coupent de ce qui se passe dans le corps et dans la technique, il y a vraiment cette réconciliation corps-esprit qui fait vraiment partie de ça. Il y a toute une théorie derrière ça, mais c'est refaire système avec soi, complet, c'est une expérience plus complète de soi, refaire système même grâce à l'alliance thérapeutique avec la personne qui va accompagner, donc voilà, l'accompagnant fait partie du système et d'après Rossi, il y a une expression qui dit on ne travaille pas sur le système comme un scientifique qui étudierait un problème, on travaille dans le système et ça, ça va demander pour l'accompagnant une posture très spécifique, très particulière où on va être dans l'économie de moyens, on ne va pas trop suggérer, on va essayer de faire juste les suggestions qui vont permettre est-ce que quelque chose d'autonome travaille de lui-même et à la façon du client et évidemment pas à la façon du praticien. La philosophie de la technique elle est vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans, ça on pourrait le développer sur, je peux le faire sur trois jours mais on ne va pas aller trop loin là-dedans et ce que disait Erickson, parce que ça reste très ericksonien, c'est renvoyer la charge de l'efficacité de la thérapie vers le client, vraiment, la renvoyer vers lui donc c'est quelque chose qui doit s'autonomiser à l'intérieur du client et vraiment s'auto-organiser, on est vraiment là-dedans, on revient même au cœur du vivant, on est toujours en train de s'auto-organiser, de rétablir des équilibres, de gérer la pression sanguine, la température du corps mais aussi émotionnellement c'est pareil et on remet en marche ce mouvement naturel pour qu'il aille plus loin et qu'il résolve des problèmes, voilà. Bon, je te laisse continuer. Vous remarquez qu'on a préparé ce live avec Franck et que tout est complètement écrit au cordeau, on sait exactement dans quelle direction on va, on a en plus un maître de cérémonie comment dire, intuitif on va dire puisqu'il n'est pas physique pour nous tendre le micro donc voilà, on te laisse porter mais j'ai bon espoir que ça nous mène à bon port si tant est qu'il y a un tel truc qui existe sur le, donc en tout cas évidemment, enfin évidemment je ne sais pas mais profondément d'accord avec ce que propose Franck ou ce qu'annonce Franck sur, si je reviens un peu sur la technique, ce que je trouve de très chouette c'est que on va avoir donc une technique d'induction avec des mouvements idéomoteurs effectivement quand les mains bougent toutes seules et que on suggère que quand les mains sont ensemble et bien il y aura un état d'hypnose d'une bonne qualité on a déjà un monde suggestif une des subtilités donc on a fait un peu cette espèce de fractionnement écartement rapprochement pardon c'est pas très joliment dit des mains il y a d'ailleurs Antoine Garnier qui nous écoute en direct en replay je salue bien amicalement et respectueusement parce que j'aime beaucoup son travail qui parle de la pompe à hypnose donc on peut avoir une espèce de métaphore où il y aurait une espèce de pompe à hypnose et on pourrait par exemple suggérer que alors c'est souvent pas aussi rapide c'est une pompe avec des mouvements un peu saccadés que la personne puisse ne pas choisir volontairement combien de fois les mains vont s'écarter et combien de fois elles vont se rapprocher jusqu'à s'autoriser à aller au contact l'une avec l'autre vous imaginez la personne se trouve vraiment vraiment spectatrice de ce mouvement qui est très absorbant ce que ce que j'aime bien faire à nouveau le but étant de promouvoir des états d'hypnose une transe hypnotique de la plus grande qualité le plus rapidement possible sans qu'on ait besoin de se presser et c'est quand même intéressant de bosser avec de bons états d'hypnose et donc ce que je trouve très élégant c'est donc d'avoir ce côté un peu fractionnement on sort on re-rentre puis au bout d'un moment les mains vont s'autoriser à créer le contact pareil je vous donne un petit peu mes tips techniques on voit où ça nous mène j'aime bien suggérer que les mains vont rester là aussi longtemps qu'elles le sentent que c'est nécessaire peut-être pour que l'hypnose continue de s'installer et peut-être qu'un palier d'hypnose s'atteint ou se solidifie s'intensifie je ne sais pas exactement comment tu travailles Franck moi j'aime bien faire parler mes clients donc on peut proposer que la bouche se réveille et laisser le reste du corps et de l'esprit complètement en hypnose quand on fait parler nos clients il y a pour moi il y a un peu trois options soit c'est directement facile la personne elle arrive à parler en hypnose un peu en mode somnambulique elle décrit ce qui se passe et elle y reste il y a des gens qui ont que ça va faire un peu ressortir de parler en tout cas au début c'est pas du tout un problème on va l'utiliser comme un fractionnement surtout si c'est cadré comme tel on ajustera peut-être la fréquence des questions dans ces cas-là on ne va pas forcément les faire ressortir toutes les cinq minutes et puis il y a des gens vous constaterez que même en laissant beaucoup de temps et en faisant de la suggestion je ne sais pas il y a une relaxation musculaire il y a la flemme de parler et donc ça vaut le coup de pouvoir par exemple communiquer avec des petits oui de la tête à nouveau ou des petits non pour avoir de l'information toujours est-il que à chaque étape j'aime bien prendre de l'info donc quand les mains commencent à bouger je vais demander tiens qu'est-ce qui se passe pour vous c'est incroyable ou alors si les gens se posent des questions etc quand les mains sont au contact de voir ce que ça donne on peut suggérer ensuite que les mains choisissent une fois qu'elles ont laissé le temps nécessaire à ce que l'hypnose s'installe là ça me fait faire un truc pour lequel j'ai encore vastement de mal c'est à dire se taire quoi si vous voulez faire de la transe profonde je ne sais plus qui j'ai entendu ça c'est Daniel Goldschmidt si vous voulez faire de la transe profonde une bonne stratégie c'est de se taire je les encourage à expérimenter ça marche bien et ensuite les mains vont pouvoir choisir si elles vont par exemple descendre se poser sur les jambes si elles vont se rapprocher du coeur si elles peuvent aller vers la tête il y en a une qui monte une qui descend et puis elles peuvent bien sûr nous surprendre je vous encourage vivement à suggérer la surprise puisque quand il y a surprise et bien par définition il y a un décalage à l'intérieur de la personne a priori entre une partie consciente qui est surprise parce qu'une autre partie génère donc j'encourage volontiers la surprise de sorte à ce que et bien la personne il y a eu quand même un certain nombre d'étapes et avec les mains qui vont ensuite probablement se poser ce qui va nous ouvrir une porte après on pourrait passer tout de suite sur un travail idéomoteur d'ailleurs on pourrait même commencer avec un travail idéomoteur si on ne peut pas prendre le soin d'approfondir la transe avec tous ces fractionnements et ces approfondissements moi ce que j'aime bien faire et pareil je m'étais un peu inspiré d'Antoine qui évoquait le fait que souvent en idéomoteur le niveau de transe va être plutôt léger à moyen probablement parce que il y a quand même une espèce de présence à soi-même une observation de ce qui se passe qui ne nous invite pas à un décrochage très profond donc dans ma séquence habituelle ce que j'aime bien faire c'est faire tout ce chemin d'induction idéomotrice éventuellement de le faire répéter fractionnement dans ce cas là il y a aussi une opportunité de faire une rupture de pattern j'aime bien ne pas la faire au début pas la faire la première fois je préfère que la personne elle fasse son chemin jusqu'à ce que les mains aillent au contact l'une avec l'autre par elle-même parce que du coup elle découvre je dirais dans le respect de son intimité quelque part sa puissance hypnotique et une fois que la personne découvre qu'elle est capable de rentrer en hypnose par elle-même si tu lui fais refaire le mouvement avec moins de suggestions encore et que ça remarche la personne ensuite pour faire un pont notamment vers l'auto-hypnose ou à minima dans l'autonomisation de son travail et de son processus thérapeutique c'est génial et je vous donne un peu ma petite recette sur la rupture de pattern permissive je pose la question suivante je demande aux gens est-ce que là dans votre feeling vous préférez qu'on laisse les mains continuer de se rapprocher au rythme auquel elle vous emmène dans la transe idéale pour aujourd'hui un truc dans le genre ou est-ce que ça pourrait être intéressant d'explorer comme un raccourci ou un accélérateur hypnotique et donc quand les gens donnent la seconde réponse c'est un mandat d'une certaine manière pour créer la petite surprise et donc là j'ai proposé de prendre une profonde inspiration sur l'expire c'est moi qui hop rapproche les mains voir je vais tomber tac pouf puis t'as toute la tête qui tombe grande relaxation silence et ensuite avant que je te redonne la parole Franck j'aime bien suggérer qu'ensuite la tête va se redresser un peu comme une fougère se déploie dans la forêt se déplie dans la forêt avec les inspirations quand l'inconscient est prêt à faire ce qu'il est venu faire quand l'inconscient est prêt à ouvrir cet espace thérapeutique hypnotique alors la tête va se redresser se retrouver bien droite dans l'alignement de la colonne vertébrale ce qui est aussi une posture physique de confiance et d'assertivité et de force d'alignement et donc ça peut être très rapide comme ça peut durer un certain temps et des gens vont passer 10 minutes comme ça et puis au bout d'un moment tu sais pas pourquoi mais il y a un truc qui se met en marche et hop la suggestion prend et à ce moment-là une étape d'hypnose devient disponible pour le travail bon oui pour compléter pour essayer d'être fidèle à Rossi et pour illustrer tout ce que tu as dit là il y a quelque chose de très important dans Rossi c'est ce qu'il appelle client responsiveness c'est-à-dire la thérapie client réactive on dirait en français c'est qu'il s'adapte à tout ce qui se passe tout le temps mais tout le temps c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a plein de possibilités les mains elles peuvent s'écarter elles peuvent monter elles peuvent descendre elles peuvent aller vers le corps elles peuvent faire un autre travail etc et contrairement à ce qui serait plus ericksonien parce que le style d'Erickson était direct sa stratégie était indirect mais son style était quand même assez direct c'est-à-dire qu'il menait quand même pas mal la danse il faisait des choses comme des choix illusoires des doubles liens des choses comme ça Rossi ça va être l'ouverture totale c'est-à-dire peut-être il va balayer toutes les possibilités peut-être que la main va monter peut-être qu'elle va descendre peut-être que on peut travailler les yeux ouverts ou les yeux fermés vous pouvez travailler dans de la façon la plus interne la plus privée ou échanger un mot ou deux si vous en avez besoin tout est balayé et ce qui est intéressant c'est quoi qu'il se passe quelque part ça fait partie de ce qu'il a prévu puisqu'il a balayé tout donc c'est une autre façon de faire mais tout est bon à prendre et pour ça il travaille sur la posture du praticien de la façon suivante c'est-à-dire que il faut être confortable avec l'inconnu il faut être ok avec le je ne sais pas ça c'est très important on ne sait pas on ne sait rien mais tout est intéressant cette phrase-là on en avait beaucoup parlé quand on avait préparé il faudrait que j'y revienne sur le tout est intéressant mais vraiment tout la résistance est intéressante tout est intéressant au lieu de diriger on observe énormément l'observation vous ne quittez pas le client des yeux à aucun moment on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe en lui qu'à ce qu'on est en train de faire nous en tant que praticien donc il faut vraiment l'observer il faut noter noter c'est pas forcément je sais que souvent on ratifie voilà vous avez soufflé vous avez respiré vous avez cligné des yeux voilà bon ça peut être très caricatural il ne faut pas trop faire des choses comme ça d'après Rossi il n'y a même pas besoin c'est-à-dire il faut juste en être témoin il faut en être témoin ça veut dire offrir une attention totale à ce qui se passe le moindre détail tout est important si vous faites ça la personne le sent et si vous lui offrez une attention aussi aussi large aussi précise que ça ça va avoir un effet sur lui parce que ça n'arrive pas souvent dans notre vie il y a assez peu de moments dans notre vie où il y a quelqu'un qui est complètement là en train de s'intéresser tellement et totalement à nous ça répond à un énorme besoin qu'on a tous c'est le besoin d'être compris là au moins on sent qu'il y a quelqu'un qui a au moins la volonté d'essayer de faire au mieux pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis il faut répondre à tout ce qui peut bien émerger alors pendant l'expérience pour ça ce qu'il conseille c'est d'être naturel confortable et développer ce qu'il appelle une observation sensible c'est-à-dire vraiment tous les sens en éveil être aussi réceptif à ce qu'on ressent soi-même de ce qui se passe mais sans l'interpréter juste avoir une attention très si largement ouverte que ça va englober complètement la personne et même nous-mêmes on va faire partie du système donc on va avoir une énorme sensibilité à tout ce qui se joue en nous et rien que ça ça va auto-organiser en nous ce qu'il y a à faire pour la suite c'est un peu abstrait mais c'était juste pour prendre un petit peu de recul sur ce que tu as dit de très concret qui illustre tout ça je pense qui illustre beaucoup tout ça parfait moi ça me paraît assez concret mais peut-être parce qu'on est déjà dedans alors ça crée de la transe c'est-à-dire que ça crée de la transe naturellement dès que l'attention s'élargit dès qu'elle devient un peu continue ça fait aussi partie de trois ingrédients il faut que j'y revienne aussi c'est que pour créer la transe pour lui il ne faut que trois choses il faut une focalisation évidemment si on regarde les mains on va focaliser on va focaliser sur les mains pour regarder ce qu'elles sont en train de faire la focalisation c'est surtout une continuité d'attention c'est-à-dire je ne me prends pas un sujet puis un autre sujet puis un autre sujet en excluant les choses c'est-à-dire que tout fait partie de la séance tout est intéressant c'est comme si on n'avait pas ce sentiment de zapper avec notre attention voilà on est en relation avec soi et on continue à observer tout ce qui se joue en nous donc la focalisation la confiance la confiance elle va venir de la posture du thérapeute juste de sa posture elle doit elle doit se construire très naturellement juste parce que on offre toute notre attention donc focalisation confiance et troisième élément hyper important pour aussi curiosité il faut absolument être curieux de tout ce qui se passe mais ce n'est pas une curiosité ce n'est pas n'importe quelle curiosité ce n'est pas la curiosité qui cherche à comprendre et à savoir et anticiper c'est la curiosité ouverte c'est celle des enfants celle qui ne prévoit pas donc il n'y a pas à anticiper ça fait moins de boulot pour le praticien c'est celle des enfants parce que pour les enfants tout est nouveau donc si tout est nouveau tout est intéressant si on redirige ça vers soi c'est comme si on donnait carte blanche à l'inconscient c'est comme si on lui disait surprendre montre-moi comment ça peut se passer maintenant et cette curiosité-là il faut la faire naître chez la personne tout ce que tu as expliqué là ça permet ça ça permet d'être curieux de tiens qu'est-ce qui se passe quand mes mains elles bougent toutes seules qu'est-ce qui se passe si je le refais moi-même ou si j'essaie de lutter contre ou si je le fais en suivant des instructions ou si je le fais tout seul etc énormément de curiosité plus la curiosité elle va être ouverte plus ça va offrir de la place qu'est-ce qui se joue quelque chose de nouveau quelque chose de différent voilà ça ça fait vraiment partie de la posture bon ça marche je rebondis c'est marrant c'est une formation que j'emploie pas mal de proposer à mes clients que ce soit dans la technique de Rossi ou même quand on fait de la réification d'émotions peu importe d'observer des choses avec curiosité un peu comme si c'était la première fois un peu comme un enfant qui observe quelque chose donc je me reconnais très fort dans ce quotidien puis j'ai un petit garçon qui va avoir deux ans donc je suis tout à fait témoin au quotidien de cet éveil qui a observé lui-même est très hypnotique ou à minimum très touchant pour revenir sur une dimension technique ce qui est très chouette c'est que l'immense majorité du temps les mains vont se mettre en mouvement et ça va marcher il n'y a pas de sujet mais chez certaines personnes ça peut être moins facile et avant de jeter l'éponge et de passer sur une hypnose peut-être plus de relaxation ou une hypnose plus imaginaire type chemin métaphorique safe place et ce genre de choses je vous encourage à vérifier ce qui se passe parce que parfois les mains ne se rapprochent pas parce que si tu as parlé d'un ballon entre les mains comme certaines personnes peuvent faire la métaphore moi je ne la fais pas comme ça je la fais plus par évocation c'est-à-dire mettez les mains devant vous comme ça l'idée c'est qu'elle reste là sans effort un peu comme quand vous êtes à un cocktail puis vous tenez une coupe de champagne et vous vous absorbez dans la conversation vous finissez par oublier la main un peu comme si elle tenait un ballon et le ballon va se dégonfler et du coup les mains vont se rapprocher comme des aimants je balance un certain nombre de métaphores mais pas en demandant que la personne le fasse plus comme des propositions de ce à quoi ça peut ressembler et donc imaginons que la personne les mains ne se rapprochent pas ça vaut le coup de vérifier parfois les gens en fait ça a créé une catalepsie donc l'inverse de ce qu'on voulait mais on s'en contrefiche s'il y a une catalepsie c'est une réponse hypnotique au moins aussi valide peut-être même plus valide que le rapprochement puisqu'elle est spontanée elle est endogène donc évidemment on changera son fusil d'épaule on va entre guillemets en tout cas on va accueillir la production spontanée de notre client évidemment en le félicitant parce que c'est génial il s'est surpris lui-même il nous a surpris et donc c'est que son inconscient évidemment a cette liberté et en tout cas cette présence de créer ça donc on pourra à nouveau essayer de forcer pour bien vérifier la catalepsie pour que la personne vraiment renforce son autoconviction du fait qu'elle vit de l'hypnose et puis la catalepsie c'est l'autre face du mouvement idéomoteur donc c'est très facile à partir du moment où il y a une catalepsie si on le souhaite de suggérer que par exemple quand l'inconscient est prêt les mains vont s'autoriser à se mettre en mouvement parfois parfois il peut y avoir une espèce de retenue de résistance c'est tout à fait possible à nouveau je crois qu'il y a dans le chat alors j'ai du mal à voir le chat donc Franck je ne sais pas si toi tu as un meilleur accès je te laisse je le vois je le vois je dis oui peut-être que c'est des questions qui méritent qu'on y réponde en direct avec plaisir moi j'aurais dit ça fait tourner mon téléphone et du coup techniquement ce ne sera pas pratique pour moi mais c'est logique que nos clients aient des résistances c'est logique qu'ils aient des résistances sur le changement parce que sinon ils n'auraient pas besoin de nous à partir du principe que c'est normal qu'il y ait d'ambivalence et c'est normal aussi qu'ils aient des ambivalences sur l'hypnose et donc si jamais la technique ne marche pas trop un des chemins qui est assez élégant je trouve tu parlais d'une action minimaliste Franck moi mon groupe de stagiaire et personne avec qui j'ai travaillé je l'ai appelé hypnoflémar aka hypnose élégante pour moi l'idée de hypnoflémar c'est vraiment faire le minimum Baptiste je peux pas s'envoyer des diens là Fabien et Anne si vous pouvez fermer les micros s'il vous plaît ce serait sympa merci de sorte à ce que je garde le fil de ma pensée une hypnose élégante comme une démonstration mathématique élégante ça va être avec le minimum d'étapes ou une équation mathématique avec le minimum de termes et avec aussi d'ailleurs il me semble avoir vu la notion de nouveauté c'est à dire d'utiliser les derniers outils les outils les plus à jour je dirais et du coup dans cette perspective d'en rajouter le minimum pour que la personne ait le champ le plus libre possible alors ça c'est une intention moi je pense que j'en suis encore assez loin c'est vraiment une volonté de direction pour mon travail parfois c'est possible parfois on peut faire quelque chose vraiment de très épuré tu mets les mains tu te tailles la personne vit son hypnose qu'elle en ait conscience tout de suite ou pas il semblerait un peu comme on retrouve dans l'introduction du livre d'Evelyn Joss sur les métaphores que certaines personnes parfois aient besoin peut-être de plus de stimulation de plus d'input de plus d'alimentation elle sur le travail sur les traumas il y a des gens qui peuvent venir en séance avec très peu de ressources et alors ça peut légitimer qu'on fasse un peu plus de propositions qu'on étaye en tout cas qu'on donne des idées et jamais sans enfermer bien sûr toujours moi j'aime bien proposer une chose et son inverse comme ça la personne est un peu obligée de se déterminer ou tellement de choses voire des choses un peu stupides pour que la personne son inconscience s'appuie sur ses idées mais pour activer sa richesse profonde et dans le cadre des histoires thérapeutiques proposer une métaphore on a l'impression dans l'hypnose ericksonienne que c'est assez respectueux mais c'est quand même une sacrée responsabilité qui sommes-nous qui suis-je en tant qu'accompagnant pour décider de la bonne métaphore à proposer à mon client évidemment si on fait émerger les métaphores de nos clients on les suit en mode clean language a priori c'est plutôt juste mais si je te raconte l'histoire d'une forêt qui brûle dans l'idée de faire un parallèle avec le trauma mais que la nature reprend ses droits bon c'est pas déconnant mais bon c'est un choix en tout cas un peu intrusif en tout cas il y a une forme d'intervention assez forte de la compagnie pardon je me suis un peu perdu dans ce chemin là mais ce que je voulais vraiment mettre en avant c'est que si jamais ça marche pas trop avant d'abandonner vérifier s'il n'y a pas une catalepsie et ça vaut le coup de vérifier s'il n'y a pas une espèce de résistance ou d'ambivalence chez notre client et donc typiquement notamment si vous le faites en groupe ça peut être intéressant de nommer une espèce de réconciliation des parties dans l'induction concrètement qu'est-ce que ça veut dire si jamais vous sentez que ça marche pas trop on pourrait faire une évocation parfois il y a des gens qui viennent faire de l'hypnose et qui ont vraiment envie de vivre une belle séance d'hypnose a priori c'est votre cas à vous si vous êtes ici vous êtes prêt à investir une heure de temps un montant d'argent assez important et malgré cette envie de vivre une belle hypnose il arrive que chez certaines personnes il y ait des parties qui puissent avoir des appréhensions de la retenue un besoin d'être rassurées de savoir qu'elles vont garder le bon niveau de contrôle et on peut proposer différentes possibilités et du coup on peut les positionner dans les mains un peu par évocation et donc il y a une espèce d'utilisation fractale de la technique qui va consister à faire la réconciliation des parties pour permettre le rapprochement des mains parfois quand ça bloque et je n'ai pas de stats mais ça a vraiment une très bonne efficacité ça marche vraiment très bien de sorte à ce que entre la vérification de la catalepsie et la réconciliation des parties pour lancer le mouvement idéomoteur dans l'immense majorité des cas ça fonctionne très bien je rajoute un petit point technique qui me paraît important si on part du principe que nous un de nos buts ça va être par exemple de travailler en réconciliation des parties pour faire simple d'avoir un mouvement de rapprochement intérieur d'alignement intérieur qui peut être très épuré si je n'ai pas vérifié dans l'induction que la personne arrive à le faire si je ne l'ai pas entraîné pour qu'elle y arrive sans enjeu autre qu'avoir le mouvement idéomoteur et l'entrée en hypnose alors quand je vais l'utiliser de manière thérapeutique si jamais ça marche tout va bien mais si jamais ça ne marche pas alors je ne pourrais pas savoir si ça ne marche pas parce que la personne n'a pas construit la compétence parce qu'elle ne sait pas faire ou si ça ne marche pas parce qu'il y aurait une résistance au changement entre guillemets donc ma recommandation c'est d'aligner l'induction de vérifier dans l'induction de créer le véhicule dans l'induction pour ensuite l'utiliser pour faire le voyage je me suis un petit peu éparpillé avant de revenir j'espère que c'était suffisamment clair et je te laisse rebondir Franck si tu as t'inspires quelque chose oui tu étais un petit peu sur les résistances sur qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas bon des fois ce qui est bien quand on a déjà deux mains c'est mieux que quand on travaille qu'avec une seule parce que déjà on peut avoir par exemple une dualité on peut avoir la récultation entre les parties mais des fois si on se retrouve piégé dans un système qui n'avance pas il y a des bonnes raisons à ça la résistance c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'on est souvent au bon endroit pour travailler s'il n'y a pas de résistance il n'y aurait pas de problème il n'y aurait pas besoin de nous donc ce qui peut être intéressant quand il y a une résistance aussi c'est évidemment de la noter de l'introduire dans ce qui est en train de se jouer et puis comme il y a ces deux mains qui sont en train de travailler qui ne trouvent pas de solution ensemble on peut très bien évoquer qu'il y a une autre partie qui n'est pas dans les mains qui est peut-être ailleurs et on peut balayer plein de choses une part un peu plus sage une part qui est capable de voir tout ça avec un peu plus de distance etc qui pourrait peut-être même faire un peu le médiateur entre ces deux mains qui pourrait participer et qui pourrait peut-être intervenir et proposer autre chose pour que ça avance et des fois rien que de l'évoquer quelque chose se met en marge dans les personnes et les mains commencent à travailler différemment on n'est pas bloqué avec les mains on peut tout à fait avoir une partie des choses qui se jouent dans les mains et puis autre chose qui se joue ailleurs quelque chose dont on n'avait peut-être même encore jamais eu conscience quelque chose qu'on n'a jamais ressenti pensé, imaginé enfin on peut tout évoquer et ça c'est assez intéressant de travailler avec ça et puis des fois on peut aussi se dire mais parce que le travail qu'on est en train de faire là c'est pas le travail de fond et avant qu'il puisse être fait il y avait peut-être un autre travail à faire avant et ça peut être intéressant de lancer un test avec les mains par exemple et si il y avait un travail préalable à faire peut-être qu'une des mains va nous le signaler et il y en a une qui peut nous le signaler elle peut monter descendre enfin ce qu'on veut parce que c'est pas encore prêt donc il y a un autre travail à faire et après on peut questionner pour savoir est-ce qu'on est prêt à le faire maintenant celui-là ou est-ce qu'il va falloir faire autre chose etc en fait tout est possible et c'est très intéressant de poser les questions de voir les réponses qu'on les ait verbalement pour savoir ce qui joue dans la personne mais aussi qu'on les ait de façon encore idéomotrice pour ce que la personne n'a même pas compris d'elle-même de son problème les mains vont répondre les mains c'est assez extraordinaire quand on les fait bouger globalement comme ça c'est-à-dire c'est tout aussi un intérêt je dirais neurologique de faire bouger des mains plutôt que de bouger des doigts le doigt qui dit oui le doigt qui dit non toutes ces choses qu'on connaît alors d'après Rossi c'est plus sujet à caution qu'une main qui bouge complètement c'est beaucoup trop encore presque souvent conscient il y a une intervention du conscient qui est souvent un peu plus grande quand on fait bouger des doigts que quand on fait bouger des mains enfin ça c'est d'après lui et mon expérience me montre aussi plutôt ça et c'est ça qui est assez intéressant une fois que le dispositif est en place et qu'on sent que la transe est bien installée on va avoir des réponses souvent plus productives quand on fait bouger complètement une main quand on fait ces tout petits mouvements avec les doigts habituels mais la résistance c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour moi quand ça résiste je me dis c'est super je suis au bon endroit c'est là qu'il faut travailler c'est intéressant on va surtout pas essayer de l'éviter ou de la contourner on va travailler avec on va même s'en servir pour induire comme tu le faisais tout à l'heure on va en faire vraiment un atout énorme et on va le ratifier ça personne que quelque chose voilà a du mal et des fois on peut balayer plein de possibilités il y a peut-être quelque chose à lâcher il y a peut-être quelque chose à créer il y a peut-être quelque chose à transformer etc et effectivement tout ça ça va donner plein de réponses il ne faut surtout pas hésiter à être extrêmement créatif avec tout ça et si on est dans vraiment une observation sensible de ce qui se joue ça vient tout seul les idées c'est vraiment mais à condition de ne pas lâcher l'observation qui est souvent assez fine et puis le questionnement aussi pour savoir ce qui se passe vraiment pour la personne parce que des fois on a l'impression que c'est difficile pour elle et ça va très bien je rebondis là-dessus directement ça mérite t'as entièrement raison de vérifier parce que parfois les mains ne vont pas bouger mais la personne aura l'impression que les mains sont ensemble ou qu'elles sont comme ça donc la perception intérieure peut être différente de la réalité externe surtout les yeux fermés surtout les yeux fermés les yeux fermés les gens perdent la proprioception c'est-à-dire qu'ils ne savent plus tellement où sont leurs membres dans l'espace en tout cas quand ils sont en trans d'ailleurs c'est un beau signe de trans ça de ne pas savoir où est sa main et là effectivement il faut leur parler un peu excuse-moi je te laisse poursuivre non c'est super au contraire dans le cas parce que un peu fidèle à Bob Burns le fait d'étudier tous les scénarios possibles c'est très rassurant donc dans le cas où ça ne marche pas tu n'as pas vraiment une catalepsie la personne elle garde le contrôle de ses mains les mains ne se rapprochent pas bref elle n'est pas trop rentrée dedans c'est ok de voir une porte de sortie je dirais la formulation que j'aime bien employer c'est de proposer non pas que la personne pose ses mains mais plutôt de laisser les mains faire ce qu'elles ont envie de faire de sorte à ce qu'on va rester dans une dynamique dissociative tout de même et il va quand même souvent se passer que la personne va descendre les mains mais elle ne va pas descendre les mains alors parfois si ça fait 10 minutes que vous essayez et que ça n'a pas marché et qu'elle a les mains lourdes elle peut les lâcher comme ça ou lui poser de manière très consciente et on ne va pas comment dire projeter de l'hypnose si jamais il n'y en avait pas néanmoins la formulation de laisser les mains faire ce qu'elles ont envie de faire va souvent permettre un mouvement finalement assez hypnotique de descente des mains là où il y avait une impression d'échec et la descente des mains évidemment sera une opportunité de faire des parallèles avec la descente en hypnose ou un effet de levier qui fait que plus ça descend plus tu t'élèves parce qu'il y a des gens qui se dilatent qui s'expansent en hypnose il y en a qui se contractent et il y a tellement de possibilités que ce serait dommage de les enfermer dans une direction métaphorique notez au passage que et d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu je vous encourage vivement à le lire ou à le consulter le manuel des phénomènes hypnotiques en psychothérapie j'ai un peu halluciné quand je suis tombé sur ce bouquin un nombre important d'années après avoir fait ma formation initiale c'est ah bon il y a des mecs qui ont bossé là-dessus avec un peu comme dans le travail de Wolinski trans cis people live les trans que les gens vivent l'idée de la trans du quotidien et notamment de la trans du problème et l'idée est la suivante c'est que il y a une hypothèse en tout cas un chemin de travail thérapeutique qui consiste à lire les problèmes lire les difficultés comme des états de trans négatifs qui vont souvent être structurés par des phénomènes hypnotiques donc je vous donne l'exemple si je n'ai pas quelqu'un qui se ronge les ongles souvent il y a une espèce de mouvement idéomoteur donc la main qui vient toute seule à la bouche il peut y avoir une amnésie ou une dissociation la personne n'est pas consciente du moment où elle le fait elle se réveille après et il nous propose il y a quatre grands axes mais je vous donne les deux principaux soit de calquer la structure du problème donc tu fais du mouvement idéomoteur et plus la main se rapproche de la bouche plus la trans s'intensifie pour trouver la solution vous voyez on est sur le même le même chemin la même mécanique mais on lui donne un sens différent et il propose aussi de faire l'inverse c'est à dire par exemple de suggérer une catalepsie là où il y avait du mouvement idéomoteur tout ça pour je te vois réagir Franck tout ça pour arriver sur cette idée toujours d'élégance souvent on constate surtout si on l'observe que nos clients vont parler de leurs difficultés avec leurs mains d'un côté il y a ça de l'autre il y a ça autant vous dire que quand en tant qu'accompagnant je vois ça à l'intérieur il y a un truc qui s'allume en disant ah bah c'est génial c'est ce que j'avais prévu de faire mais alors ça a l'air d'être particulièrement adapté à cette personne et d'ailleurs je crois que j'ai vu passer un mot d'Emmanuel merci je ne l'ai pas tout lu et que rapidement donc il faudra voir dans le chat mais ça vaut le coup effectivement d'avoir une évocation une vérification auprès de la personne de cette philosophie des états du moi en fait des dissociations internes des divisions internes pour comment dire préparer la réconciliation qu'on va ensuite faire de manière hypnotique alors ça excuse-moi ça je rebondis parce que ça m'intéresse beaucoup parce que les gens font des Rossi tout seuls ils sont comme ça en train de parler avec leurs mains et j'adore attraper un Rossi au vol ça s'attrape au vol c'est-à-dire que cette phrase sera reprise amplifiée et déformée la personne elle te dit ça elle te dit ça et là tu dis stop bougez pas qu'est-ce qu'il y a dans cette main qu'est-ce qu'il y a dans celle-là et tu les laisses comme ça et tu y bougez pas et et tu pars de là tu pars de là et c'est assez génial parce qu'ils sont ils sont déjà dans le dispositif qu'ils ont déjà créé eux-mêmes c'est très dommage de laisser partir ça et de leur créer artificiellement derrière avec un truc qui correspondra pas à ce qu'ils jouent vraiment en eux alors que c'est déjà en train de se jouer ça c'est ça c'est de l'observation sensible c'est surtout de la philosophie vraiment ericksonienne c'est de l'utilisationnel quoi et à fond de l'utilisationnel et pour être dans du rossi de l'expérientiel parce qu'on est en train il se joue une expérience la personne quand elle parle de quelque chose elle le vit donc si elle le vit avec son corps déjà faut surtout pas se priver de ça il faut amplifier ça utiliser ça un maximum quoi voilà c'est tout ce que je voulais dire je suis entièrement d'accord et c'est vrai que c'est je trouve hyper important à dire là pour que ce soit bien clair et à jouer avec ça parce qu'effectivement il y a quelque chose de très élégant et puis effectivement ça fait une forme de rupture de pattern parce que la personne elle est en train de parler elle croit qu'elle est dans un truc normal mais il y a quelque chose de très hypnotique attends les pauses on focus et puis après si tu pars sur du mouvement idéomoteur ça peut vraiment évidemment créer des trans de très bonne qualité et surtout de belles efficacités thérapeutiques j'ai rebondi là-dessus quand les mains se rapprochent vous voyez que ça peut jouer aussi parfois la tête va pencher donc imaginez comment la tête rentre dans la trans qui est entre les mains ou parfois les mains peuvent apporter la trans à la tête ou il peut y avoir une main qui va apporter l'hypnose à la tête puis une qui va apporter l'hypnose au corps j'aime bien cette division tête-corps parce que finalement je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a un corps et une tête la tête faisant partie du corps mais tant une métaphore du mental on va dire et typiquement par exemple je sais pas si vous avez déjà eu des clients qui vous disent oui je sens que mon corps réagit tout seul il y a une forme de détente mais je sens qu'il y a encore trop de mental ou il y a encore trop de conscience ok super si le conscient s'installe dans une des deux mains quelle est la main qui bouge en premier pour accueillir le conscient il y a une main qui bouge en général c'est le dernier truc dont les gens se rappellent et donc on va vraiment pouvoir utiliser effectivement tout ce qui paraît être une difficulté tout est intéressant dans l'hypnose notamment parce que et je crois que je suis pas un expert en neurosciences mais je crois que d'un point de vue neuroscientifique ou neurologique l'expérience du conscient l'expérience consciente est une émergence de l'inconscience c'est quand il y a suffisamment de réseaux neuronaux qui s'activent en même temps ça émerge à notre conscience donc même l'acte de conscience même ce dont on est conscient finalement c'est quand même quelque chose de très automatique et de très inconscient surtout si on le met en scène comme ça et qu'on va créer une dissociation une espèce de prise de recul de la personne par rapport à son propre conscient et là à nouveau les mains vont devenir un espace d'accueil des différentes modalités des différentes parties des différentes facettes de la personne même la facette consciente en fait peut tout à fait avoir sa place dans les mains ce qui fait des trucs assez rigolos c'est aussi ce qui est intéressant à travailler sur l'idéomoteur parce qu'on a tout en même temps on a la personne qui ici on peut travailler avec des hypnoses très profonds de les yeux ouverts où la personne est là et elle est vraiment présente à ce qui se joue physiquement en elle sans le contrôler c'est-à-dire que conscient est très présent et inconscient est très présent aussi et les deux en même temps je trouve ça assez formidable parce que là c'est ce que j'appelle une expérience plus complète de soi où on va pouvoir même faire interagir un peu plus les choses alors qu'avant elles étaient extrêmement dissociées et ce qui est très drôle ce qui est paradoxal surtout c'est qu'on crée une dissociation pour créer une réconciliation mais bon c'est très délicat ces termes-là entre dissociation parce qu'on se dissocie de quelque chose on s'associe à autre chose et vice-versa donc ça devient très très complexe après dire que le conscient est une émergence de l'inconscient ça va nous amener sur des questions trop complexes sur les philosophies de l'esprit et on va pas tous être d'accord là-dessus et tout ça donc on va peut-être pas aller trop loin là-dedans mais c'est vrai que dans ce qu'on mesure d'un point de vue neuroscientifique effectivement il y a quelque chose de ça on peut voir quelque chose de ça en tout cas c'est que mais là il faudrait qu'on parle des émergences mais ce qu'on cherche justement c'est que la résolution du problème pour la personne soit une émergence c'est qu'elle émerge de l'inconscient c'est pas je comprends donc je change c'est je change et peut-être je comprends peut-être je comprends pas d'ailleurs des fois ça va mieux on n'a pas compris ça arrive d'ailleurs de résoudre un problème sans comprendre comment ça fait partie du début du livre de Rossi d'ailleurs il nous fait remarquer ça et justement on veut mettre en oeuvre cette intelligence inconsciente qui ne fonctionne pas comme nous qui est bien plus proche du corps des émotions d'une façon de résoudre les problèmes différentes qui n'utilisent pas notamment une logique linéaire donc l'analyse ne permet pas de comprendre la résolution et c'est ça qu'on veut mettre en route à travers Rossi alors ça veut pas dire qu'on doit tout résoudre comme ça mais je pense que dans un accompagnement il y a des moments comme ça alors ça peut être le centre ou ça peut être la fin de quelque chose quand on a plus qu'à faire bouger et qu'on a fait tout un bon travail avant aussi ou ça peut être le début parce qu'au tout début on ne comprend pas ce qu'il se passe on ne comprend rien on a juste un truc qui se manifeste que la personne n'arrive pas à analyser l'histoire l'analyse ne donne pas grand chose c'est pas grave on met le problème dans une main et puis on regarde ce qu'il se passe c'est moi qui nomme ça j'ai mon père un stagiaire qui m'a fait mes mais c'est trop simple je vois Céline en tout cas moi je sais que j'anime des formations sur cette technique je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font le swan est assez proche je trouve que d'ailleurs il y a une beauté sur le même miroir c'est que ça peut faire du double swan donc il y a les bénéfices du swan mais démultiplier plus tous les bénéfices tous les bénéfices qu'il y a dans effectivement cette polarisation d'ailleurs peut-être même que si c'est une des hypothèses de l'EMDR des simulations bilatérales il y a en tout cas une forme de bilatéralité alors probablement qu'au niveau des hémisphères qui travaillent ensemble et de l'harmonisation il y a peut-être des choses qui se jouent et juste pour revenir à cette histoire de conscience je ne voulais pas du tout rentrer dans des choses déjà très complexes et que je ne maîtrise pas c'est plus que c'est assez rigolo quand les gens se plaignent d'être trop conscients ou d'être trop présents c'est que ça reste quelque chose sur lequel ils n'ont pas le contrôle donc ça reste quelque chose d'automatique et donc le mettre en scène le mettre en scène comme ça va souvent permettre de dépasser le je cherche à lutter contre une partie de moi consciente alors que nous en hypnose on va l'accueillir et on va probablement plutôt lui donner un rôle qui va être au service et au service de l'expérience bien sûr et du coup à la mettre dans une espèce de mouvement plus hypnotique pour avancer dans l'utilisation une fois qu'on a donc établi une bonne qualité d'hypnose notamment par exemple avec les stratégies idéomotrices éventuellement fractionnement éventuellement rupture de pattern il m'arrive souvent je trouve que c'est assez chouette d'avoir les mains qui sont posées et donc là on va avoir quelque chose en tout cas on va avoir une porte qui s'ouvre vers une expérience plus imaginative donc on peut tout à fait d'ailleurs j'aime bien la métaphore de la porte parce qu'il y a des gens qui voient une porte mais elle n'est pas enfermante dans quelque chose de visuel une porte qui s'ouvre ça peut être quelque chose d'avoir de la sensation ça peut être quelque chose de l'impression de glisser de flotter à l'intérieur d'avancer ou peu importe peu importe ça fait des espèces d'allitérations qui sont assez fraîtes en hypnose et mon but à ce moment là c'est vraiment de favoriser une hypnose la plus profonde possible quand j'ai cette stratégie en tout cas de sorte à ce que quand je vais vouloir réutiliser les mains pour ensuite faire le travail je peux être embêté surtout si j'ai proposé une espèce d'endormissement ou d'assoupissement pour moi il y a deux grandes options l'option la plus élégante en tout cas la plus respectueuse de l'autre serait de suggérer que les mains de la même manière qu'elles se sont rapprochées les mains vont se remettre en mouvement probablement devenir de plus en plus légères avec chaque inspiration parce que les inspirations vont lever les épaules et donc créer de la légèreté quand nos clients sont doués en idéomoteur ça peut très bien marcher donc ça c'est génial chez une majorité de gens si on a créé une espèce d'assoupissement ou de relâchement fort et vraiment d'abandon à l'hypnose où même le corps se relâche ils peuvent y arriver mais ça risque de demander pas mal de temps et de travail et je ne sais pas si c'est le temps le plus efficacement utilisé dans la séance et donc je pense que vous connaissez la technique du toucher paradoxal d'Eriksson qui va consister toujours évidemment à annoncer et vérifier que la personne est d'accord surtout à ne pas saisir la main parce que si vous avez une main qui est lourde et qu'on la saisit elle est encore plus lourde par contre de faire un petit toucher comme ça un peu suggestif où on va inviter la main je ne sais pas comment le faire à la vidéo mais inviter la main à nous suivre surtout si on l'a suggéré il y a des gens on le fait ça marche tout de suite il y en a d'autres on peut le faire une fois deux fois, trois fois jusqu'à ce que le bras semble comprendre ce qu'on est en train de faire et puis là la main nous suit et donc on va venir la positionner comme ça si vous cassez un peu le poignet vous aurez une position très facile à tenir beaucoup plus facile que comme ça dans l'hypnose et Erickson faisait ça très bien je pense que c'est un des premiers à l'avoir fait une espèce de contact un petit peu où il tâtonne comme ça et ça va installer une espèce de catalepsie et il y a un truc qui est très drôle à faire et que j'aime bien faire avec mes clients c'est de leur faire un peu de lecture de pensée en disant vous savez dans l'hypnose souvent les choses et les sensations les perceptions changent par exemple vous j'imagine que là vous avez l'impression que c'est moi qui vous tiens les mains parce que c'est l'impression que les gens ont et à ce moment là je vais lâcher mon contact je vais faire un petit tapotement non mais non mais en fait vos mains elles tiennent toutes seules dans l'air depuis tout à l'heure enfin toutes seules c'est une autre partie de vous qui les fait tenir et hop ensuite on laisse la porte ouverte à cette partie là donc là je voulais vous donner un petit peu les quelques astuces ou en tout cas le chemin que j'utilise volontiers pour passer d'une trance plus approfondie peut-être moins idéomotrice à revenir à de l'idéomoteur et avec cette idée un peu de tu rentres en hypnose peut-être que tu vas même jusqu'à du stuporeux ou tu vas à quelque chose de très arrêté de très en pause pour remonter vers une trance un peu plus motrice un peu plus sonnambulique et c'est ce que je teste depuis quelques années avec plutôt de la satisfaction bon alors pour compléter moi quand ça part dans du profond j'enfonce je ne fais plus du tout l'idéomoteur je fais du profond je cherche à aller le plus loin possible si je vois qu'il y a cette possibilité là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de conscience et on est sur un autre sujet là et je parle directement à l'inconscient et je lui demande de faire le travail et je me tais et je laisse l'espace à ce que ça se fasse et là l'approfondissement il est violent c'est-à-dire que si à un moment donné si à un moment donné on est parti dans quelque chose où il dit au moteur de lui-même s'effondre dans du profond et qu'on se tait après avoir demandé un travail l'approfondissement il devient géant je ne sais pas je pense que l'inconscient se dit ça y est enfin c'est bon j'ai la place on me laisse faire j'ai même toute la place ça ça crée des changements étonnants assez même parfois existentiels quand les problèmes sont très liés à l'identité ou à des choses comme ça quand on a travaillé sur des choses qui sont vraiment fondamentales sur la construction de la personne des fois même faire du profond c'est pas mal aussi mais pas toujours c'est toujours pareil on doit absolument s'adapter juste pour revenir aussi un peu sur des choses qu'on a dites mais sur l'outil sur les multiples façons qu'on a de l'utiliser des fois ça peut être intéressant pour finir quelque chose moi je travaille beaucoup on en avait parlé un peu Adrien sur les parts thérapie les états dissociés etc surtout les personnages qui existent pour les personnes et je leur fais beaucoup travailler ça en imaginaire de plein de façons différentes et une fois qu'on a fait un bon travail comme ça qu'a émergé tout un paysage mental qui est d'une évidence claire pour la personne elle sait de qui on parle quand on parle de telle partie de ce qu'elle veut de ce qu'elle cherche de ses difficultés de tout ça quand vous avez fait ça et que on voit à peu près ce qu'il faudrait faire mais le faire consciemment on ne peut pas avec la volonté ça ne marche pas et bien on met tout ça entre les mains de la personne sur un rossi et là il se passe des choses assez extraordinaires on a des chorégraphies on a des mains qui se cherchent qui se courent après qui font des choses assez différentes qui vont chercher des choses qui en lâchent etc c'est très intéressant pour ces choses là ça permet souvent une mise en mouvement inconsciente de quelque chose qui a été conscientisé à un moment donné mais qui arrivait un peu au bout de ce qu'on pouvait faire jusque là et là on le fait descendre dans l'étage on le ramène au corps et on le ramène à une intelligence inconsciente qui va faire quelque chose parfois d'assez surprenant d'ailleurs c'est pas la partie qu'on croyait qui devait travailler c'était l'autre elle devait avoir une nouvelle compréhension ou quelque chose comme ça utiliser Rossi pour ces choses là c'est assez génial bon après je pense qu'il y a encore plein d'autres utilisations évidemment en tout cas il y a quelque chose qui sous-tend ce que tu dis et sur lequel on se retrouve quand on fait un travail avec les parties une forme de réconciliation je sais pas si c'est vrai 100% du temps mais c'est quand même un narratif qui marche bien l'idée de l'intention positive et même quand il n'y a plus d'intention positive le simple fait qui est peut-être le confort de l'habitude de rester même si l'addiction peu importe le problème c'est pas bon probablement qu'il y a une forme de confort même au niveau du cerveau et du corps à répéter ça et effectivement pour aller vers la réconciliation le fait d'explorer avec la personne consciemment et aussi dans l'hypnose inconsciemment l'intention positive surtout de la difficulté va permettre de sortir de la lutte interne en gros moi je vais arrêter de fumer oui mais il y a une partie qui fume c'est le vilain petit canard il faut qu'il dégage je fais souvent ça avec mes clients en fonction des formations et des séances j'arrive parfois à me mettre plus ou moins des baffes violentes mais parfois pas trop ça va et d'ailleurs le vilain petit canard rappelez-vous dans l'histoire ça devient un signe une dédicace à tous les soigneurs mais bon c'est quand même on va pas faire de comparaison c'est très bien un canard c'est très bien un signe mais c'est quand même un sacré oiseau et qu'on le fasse avec les mains avec la réconciliation ou qu'il y ait juste la philosophie qu'évoquait Emmanuel je crois dans le chat qu'on puisse le faire par l'imaginaire d'ailleurs deux parties qui vont souvent peut-être se caliner discuter fusionner partir main dans la main etc et encore pas mal de petits jeux de mots et de trucs sympas qu'on peut faire dans l'hypnose présenter la partie qui pose problème comme une partie qui essaye d'obtenir de la solution les gens ils sont enfin personne personne ne veut se suicider à petit feu je veux dire a priori les gens dites moi si je dis une bêtise mais je crois que en tant qu'être humain en tant qu'animaux on cherche grosso modo la sécurité et le plaisir donc on prend pas trop de risques à imaginer que la difficulté de notre client est probablement une manière maladroite soit d'obtenir du plaisir soit d'obtenir de la sécurité avec des crises d'angoisse ou ce genre de choses et donc parfois on prend un peu des raccourcis si on arrive à le faire émerger spontanément je pense que c'est encore plus fort on peut aussi orienter dans cette direction et si parfois tu peux faire dialoguer la personne avec la partie de la même manière qu'on peut jouer nous l'intermédiaire et du coup dialoguer nous avec la partie et la personne est un peu plus spectatrice pour justement faire émerger et mettre en valeur l'intention positive et donc on va complètement changer l'approche c'est plus t'es pas bien il faut que tu dégages c'est tu es une partie importante tu as contribué à la vie et à la survie de la personne jusqu'à présent maintenant peut-être que la stratégie trouvée pour obtenir le besoin peut-être qu'elle est plus si efficace d'ailleurs parfois souvent elle ne l'est plus est-ce que ça te dirait qu'on explore maintenant dans la créativité de l'hypnose est-ce que ça te dirait de trouver des manières plus efficaces de la protéger ou de lui apporter du plaisir et de la satisfaction et vous remarquerez qu'en posant cette question moi j'ai jamais eu une partie enfin j'ai fait deux exorcismes en dix ans de pratique j'ai eu deux fois en cabinet où j'ai pas réussi à faire émerger l'intention positive et j'ai eu des voix bizarres non je suis là pour la détruire et tout je mets mon col de prêtre et puis je passe sur un autre mode c'est pas mal d'être un peu préparé quand même pour pouvoir réagir dans ces cas là mais bon deux fois je sais pas combien de milliers de séances c'est quand même rarissime et l'immense majorité du temps quand on aide à présenter la partie qui pose problème comme une partie qui essaye d'apporter de la solution qui arrivait peut-être à une époque mais pour qui maintenant c'est plus adapté souvent toute l'énergie que les gens mettaient à lutter souvent ils la retirent et donc rien que ça parfois quand t'arrêtes de lutter c'est du judo mental ça fait que ça se ça se dissipe ou ça se libère ça se dénoue de soi-même et il y a un deuxième bénéfice si c'est nécessaire quand c'est nécessaire c'est de réutiliser l'énergie qu'on a récupérée qu'on mettait à lutter on peut la réinjecter vers de la créativité et ça franchement ça crée déjà ça crée souvent de belles surprises de belles nouvelles solutions et surtout je crois que là-dessus avec Franck on est très aligné justement une harmonisation interne profonde tu cesses de lutter contre tes problèmes tu aides les parties de toi à ce qu'elles trouvent de meilleures manières de t'aider en fait et donc c'est aussi pour ça je trouve que la philosophie qui sous-tend les mains miroirs et j'ai même des émotions à vous en parler parce que c'est peut-être un des trucs les plus importants que j'ai trouvé dans ma vie perso et dans mon travail d'accompagnant tu as raison des fois c'est un préalable important c'est-à-dire que mettre juste les parties dans les mains pour qu'elles se débrouillent pour trouver une solution des fois c'est pas encore le moment et notamment quand on a l'impression qu'une des parties est un diable est un monstre et quelque chose qui veut nous détruire et farcit aussi d'idées que les gens ils sont dans de l'auto-sabotage etc ben non il n'y a jamais quelque chose qui nous veut du mal effectivement il y a quelque chose qui des fois surprotège quelque chose qui des fois est juste dans l'évitement pour ne pas souffrir etc il y a plein plein alors là c'est tout aussi tout un tas d'apprentissage possible pour gérer ça en amont ça c'est sûr mais effectivement il y a un moment où il y a besoin de faire émerger l'intention le besoin à quel besoin ça répond pour ça aussi des fois pour que les gens arrêtent de caricaturer la partie ou qu'elle s'auto-caricature parfois il y a plein de questions intéressantes mais la question de l'âge est assez intéressante quel âge elle a cette partie et ça le nombre d'enfants d'ados de trucs qui émergent alors qu'on pensait que c'était un monstre on comprendrait mieux le comportement si c'était un enfant et quand c'est un enfant on peut plus on peut plus tellement on peut plus tellement lui taper sur la tête quoi et une fois qu'on a mis un enfant dans la main c'est pas pareil il se passe un truc un peu différent donc ce travail préalable là des fois il est absolument nécessaire il est absolument nécessaire attention mais attention positive régression spontanée tout à fait possible en réponse à cette question j'ai vu passer à nouveau je le vois pas en entier donc Emmanuel si jamais c'est pas assez précis on rebond sur ce que tu proposes il y a quelque chose de très élégant avec les mains miroirs j'en parlais avec le fait de par exemple l'inviter à ce que le conscient s'installe dans une main ça peut être tout à fait vu comme une partie avec laquelle on a besoin de travailler et une autre de mes grandes autoroutes d'accompagnement je dirais thérapeutique c'est ce que j'ai appelé la 7D parce que j'ai trouvé des D comme ça pour faire une espèce de protocole mais c'est plus une approche un peu stratégique qui va consister effectivement à dévoiler l'intention positive si possible ça fait quand même un préalable qui va changer l'énergie ensuite distinguer donc si jamais encore cet après-midi en fin de matinée j'avais une personne qui avait quelque chose dans la gorge qui prenait la forme d'un saphir etc souvent on a des boules noires sur le plexus ou le ventre bizarrement les gens se retrouvent tous un peu au même endroit et du coup de l'observer lui donner forme une forme de réification et ensuite effectivement de le dissocier c'est à proposer que ça sorte j'ai une manière un peu de le faire voilà peut-être qu'on pourra en parler si c'est intéressant parfois ça n'accepte pas surtout quand c'est des parties qui protègent ou qui surprotègent ou là je vois bien que si on essaie de me sortir on va essayer de me dégager et du coup ça s'agrippe encore plus comme une boule à son rocher je ne dis pas ça parce que je m'appelle Moulard et du coup pardon pour cet aparté du coup la beauté des mains c'est que ça va nous permettre ce que proposait Emmanuel c'est à dire une forme de dissociation permettre que la chose s'éloigne de là où elle était agrippée mais sans lui donner l'impression qu'on voudrait la forcer à sortir et parce que en étant dans une main elle n'est plus au niveau du coeur ou elle n'est plus au niveau de la gorge ou peu importe mais elle est encore dans le corps elle est encore dans le système et du coup après je crois que les trois grandes options c'est soit de dégager parce que parfois c'est des vieux trucs qui méritent de partir et c'est dommage de faire des choses trop complexes si jamais il y a des choses qui sont prêtes à partir il me semble que c'est la thérapie symbolique simple en hypnose humaniste j'avais cru capter ce truc là une autre grande option qui est objectivement probablement celle que j'utilise 80-85% du temps c'est de déployer en tout cas que la partie se transforme que la boule noire souvent ça devient de la lumière etc et ce qui est une manière de dire redéploie ton intention positive change de forme pour que ta présence soit plus efficace pour la personne et puis parfois ça peut être intéressant quand c'est des émotions secondaires d'aller traverser dépasser pour voir ce qu'il y a derrière parfois les blocages les problèmes sont des difficultés qui protègent quelque chose de plus sensible quand c'est le cas je vous invite à y aller avec beaucoup de douceur et de tendresse et de progressivité parce que s'il y a une émotion secondaire c'est parce que ce qu'il y a derrière est jugé comme menaçant et dangereux et donc c'est normal si on n'y va pas d'un coup mais donc voilà c'était juste pour rebondir sur le fait que les mains vont nous offrir un espace dissociatif qui met à distance tout en gardant dans le système et je trouve qu'il y a une vraie élégance un vrai respect des parties et qui permet souvent de les rendre plus coopératives surtout si on incarne vraiment ça et que d'ailleurs on peut le nommer moi je ne peux pas se mettre un peu en comment dire en maître de cérémonie de ce qui se passe à l'intérieur de la personne tu peux t'adresser à la partie et dire tu sais il y a une autre partie là je crois que le conscient de machin est vraiment en colère s'il pouvait il te dégagerait peut-être que tu peux moi je me dis que si tu es là probablement que tu essayes de faire un truc important pour lui peut-être d'ailleurs tu peux laisser émerger la conscience c'est quoi toi ton objectif qu'est-ce que tu fais là et du coup on va mettre en scène ce dialogue et avec les mains ça va devenir un véhicule physique aussi qui emporte ou qui implique le corps et je crois on est des corps avant tout on a besoin que ça bouge dans la chair dans notre corporalité dans notre animalité quelque part c'est là que sont les émotions les émotions c'est dans le corps qu'elles se manifestent il y a Emmanuel qui demande si on utilise la boule d'énergie entre les mains façon Gilligan moi il m'arrive d'évoquer que parfois on ressent comme une énergie entre les mains quand je mets en place notamment le processus je demande aux gens ce qui se passe pour eux quand ils mettent leurs deux mains comme ça qu'est-ce qui se passe pour eux et je dis parfois il y a une main qui a l'air un peu différente une plus lourde une plus légère une plus chaude une plus froide une qui a l'air plus vivante et parfois même il peut y avoir comme une forme d'énergie entre les mains par exemple on peut sentir qu'elles sont soit comme attirées soit comme repoussées soit qu'elles se maintiennent à distance et en fonction de ce que les gens me disent et bien on va utiliser et s'ils ressentent une énergie entre les mains on va travailler avec une énergie entre les mains c'est vraiment cette idée de balayer complètement toutes les possibilités enfin au moins d'en offrir et puis d'offrir l'ouverture à ce qu'elles ressentent encore autre chose bien sûr en donnant plein de possibilités c'est aussi ouvrir à ce que ce soit des choses qu'on n'a pas proposées plus ça vient des personnes plus on va l'utiliser la boule d'énergie de Gilligan elle marche très bien avec certaines personnes et je pense que pour d'autres ça ne sera pas leur paysage mental et ça n'ira pas quand elle est là à la boule d'énergie on peut le faire alors Gilligan il y a toute une forme de protocole où on met le problème on met les ressources on met tout dans la boule et notre seul travail c'est de favoriser sa présence et le fait qu'elle travaille d'elle-même donc on en revient à la même philosophie quelque chose doit travailler de lui-même en fait mais voilà ça peut prendre tellement de forme tout ça le tout est de toujours s'adapter utiliser ce qui vient ce qui émerge et que ça reste dans le corps un maximum que ça passe par les sensations de ce que tu disais ça doit être expérientiel ça c'est sûr il faut que les gens ils vivent quelque chose c'est pas qu'ils comprennent quelque chose ils peuvent comprendre aussi bien sûr mais il faut surtout que ce soit vécu effectivement que ce soit de l'ordre vraiment de l'expérience et ça c'est le corps qui fait ça bon tu as d'autres choses à ajouter ouais je voulais rebondir du coup elle a répondu Emma mais je ne peux pas lire donc je te laisserai regarder moi je n'utilise pas la boule d'énergie enfin voilà je ne vais pas répéter ce qu'a dit Franck je suis totalement d'accord même comme pour toutes les métaphores mon job c'est surtout de faire émerger et de permettre d'être plus au contact de ce qui se passe pour la personne plutôt que de proposer encore pire d'imposer une métaphore j'ai quand même listé justement dans le cadre de toutes les formations que je fais sur ce thème là donc j'ai essayé de bosser un peu un peu j'ai identifié trois grandes utilisations de la trans entre les mains la première la plus épurée c'est ce que j'appelle la trans pour la trans donc on sait on constate que la trans notamment la trans hypnotique il y a plein de vertus des vertus de récupération récupère de l'énergie je crois que c'est Bernard Berber ou Bertrand Piccard en tout cas qui a fait le tour du monde dans son avion solaire et c'est le cas des navigateurs en solitaire ils ne peuvent pas vraiment dormir ils se font de l'auto-hypnose et alors je ne fais pas la vérification l'étude scientifique mais le chiffre qu'il donne c'est que un quart d'heure d'auto-hypnose équivaut à deux heures de sommeil je ne sais pas ce que ça vaut c'est un narratif intéressant mais quoi qu'il arrive on sait que quand on est en hypnose du coup on se repose il y a une dimension antalgique à l'hypnose on ressent moins la douleur et c'est vrai pour les douleurs émotionnelles il y a une dimension anxiolytique ça apaise l'hypnose surtout quand on quand on en parle quand on dit que ça fait ça et évidemment il y a une dimension de réorganisation de créativité propice à la programmation et à la reprogrammation je vous raconte cette petite histoire issue des Human Givens qui m'avait été recommandé à l'époque par Laurent Bertin désolé il n'est pas traduit en français je crois et ils expliquent que alors tout le monde connait plus ou moins l'expression de sommeil paradoxal mais on ne sait pas trop enfin moi je ne savais pas en tout cas à l'époque pourquoi c'était comme ça qu'on l'appelait et ils disent que c'est une des phases du sommeil le plus profond dans laquelle paradoxalement le cerveau est très actif et ils ont observé que dans toutes les espèces il y a du sommeil paradoxal ils ont même mesuré que le fœtus humain à partir de 8 semaines de gestation donc c'est quand même pas beaucoup il a des phases de sommeil paradoxal et on est capable d'observer des comportements surprenants peut-être plus tard dans la gestation mais dans les phases de sommeil paradoxal donc quand le bébé dans le ventre de sa maman il rêve on le voit faire des trucs bizarres genre sa cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme comme s'il respirait alors bien sûr dans le ventre de maman cordon ombilical pas besoin de respirer par contre dès qu'on est sorti on avait intérêt à avoir pré-programmé la respiration et du coup il nous explique que du coup le sommeil paradoxal est un état propice à la pré-programmation quand on est en gestation puis à la reprogrammation tout au cours de la vie ces phases de sommeil paradoxal se réduisent avec la vieillesse mais elles restent quand même assez significatives il nous compare peut-être parce que quand on arrive vers la fin de la vie on a moins de choses à apprendre mais il nous compare avec le cochon d'Inde qui est un des animaux qui a les phases de sommeil paradoxal les plus petites parce que quand le cochon d'Inde naît il sait déjà se déplacer il sait se nourrir il sait faire ses besoins il sait se reproduire et c'est tout ce qu'il fera dans sa vie il n'a pas grand chose à reprogrammer au quotidien il n'a pas la vie sociale complexe qui est la nôtre et troisième chapitre du bouquin et j'ai bientôt fini avec le résumé ils nous disent que l'hypnose serait à la veille ce que le sommeil paradoxal est au sommeil je vous la refais l'hypnose serait à la veille ce que le sommeil paradoxal est au sommeil l'hypnose serait une espèce de veille paradoxale comme si on pourrait rentrer dans cet espace de reprogrammation de créativité finalement soit par le sommeil dans les rêves chaque nuit et on n'a pas beaucoup de guidage ou de guidance dessus soit dans une perspective un peu plus guidée je dirais ou en tout cas dirigée par le fait de l'hypnose et donc tout ça pour dire que tu fais de l'hypnose entre les mains tu as de l'hypnose et bien en fait c'est parfaitement suffisant et là je rejoins ce que tu disais Franck notamment quand la trance est profonde ne rien faire donc ça c'est vraiment je crois l'utilisation la plus élégante la plus élégante de l'hypnose quand c'est suffisant c'est génial parfois ça ne l'est pas je donne juste rapidement les deux autres comme ça après on les a puis je te laisse rebondir il y en a une autre que j'aime bien faire parce qu'elle est très simple c'est l'idée que la personne puisse déposer soit son problème soit son objectif dans l'hypnose entre les mains de son inconscient donc si vous avez fait par exemple si on fait très simple les mains se rapprochent tu rentres en hypnose les mains restent au contact l'une avec l'autre le temps suffisant pour que l'hypnose s'installe de manière satisfaisante puis quand ton inconscient sera prêt les mains vont s'écarter à nouveau et quand les mains vont s'écarter elles vont s'écarter mais au bout d'un moment elles ne pourront plus s'écarter elles vont faire comme une pause elles ne voudront plus ni s'écarter ni se rapprocher ce sera le signe que ton inconscient aura installé l'état propice au travail donc tu as ton hypnose entre les mains et là il y a donc deux variantes il y a le côté cahier des doléances donc tu prends ton problème tu le déposes dans l'hypnose et moi je ne suis pas du tout partisan des objectifs smart des déterminations d'objectifs version coaching quand on peut avoir un objectif smart précis positif mesurable dans le temps tout ça c'est bien ça vaut le coup mais parfois les gens ils viennent avec de l'angoisse et qu'est-ce que tu veux à la place je vais être vulgaire parfois les gens ils sont trop loin pour être orientés pour orienter solution et donc déposer de l'angoisse dans l'hypnose ça serait vraiment dommage de se prendre les pieds dans le tapis d'une déo à rallonge parce qu'on aurait cru qu'il fallait absolument avoir un objectif travaillable version coaching donc cahier des doléances tu déposes dans ton hypnose ton problème et puis version carnet de commande tu déposes dans ton hypnose ton objectif et tu vois ce que ça donne et là j'ai deux manières de faire que je vous donne un peu mes picelles on peut proposer que la personne dépose volontairement son objectif ou sa difficulté on peut demander avant si c'est plutôt dans le corps ou dans la tête ça permet d'avoir une espèce de choix illusoire mais pour percevoir où ça se trouve personne ne peut prendre comme des mains imaginaires d'ailleurs pour les déposer entre ses mains des trucs un peu rigolos et puis j'ai trouvé une variante depuis quelques mois que je trouve très hypothique et responsabilisatrice c'est de dire que l'hypnose elle-même peut comme inspirer ou aspirer la difficulté ou l'objectif et puis j'aime bien faire un petit bruit genre un peu un bruit d'aspirateur Ségolène on entend ce qui se passe c'est toi c'est ton micro ce serait idéal c'est pas si elle nous entend je sais si je peux la et donc proposer que ce soit l'hypnose en elle-même qui puisse se saisir de l'objectif ou de la difficulté et je trouve qu'il y a quelque chose de très élégant puisque parfois les gens consciemment ils ont une représentation de ce qui est leur difficulté ou leur objectif mais si tu proposes que ce soit l'hypnose qu'ils s'en saisissent alors déjà ça va souvent créer un grand soulagement ça crée du vide en fait ça crée une espèce de sérénité et ça invite à ce que cette intelligence inconsciente puisse aller plus loin après tu peux faire plein de trucs tu peux parler des cellules des milliards de cellules des 160 trillions de connexions synaptiques tu as plus de neurones de connexions neuronales qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie qu'il n'y a de galaxies dans l'univers tu es un vrai univers et ton inconscient maintenant tu peux faire des trucs assez rigolos donc la transe pour la transe le côté déposer un objectif ou une difficulté et laisser bosser et la dernière variante qui est vraiment une autoroute avec la technique c'est ce qu'on a vu depuis le début la réconciliation des parties il peut prendre des variantes aussi de rééquilibrage donc il y a des choses qui sont à ce niveau-là en intensité qui voudraient être à ce niveau-là et les mains qui se rejoignent et tous les mouvements des mains vont être aussi un support métaphorique ou symbolique plutôt de mouvements par exemple les mains qui peuvent venir chercher du problème le sortir aller chercher de la ressource les ramener et donc après effectivement il peut y avoir vraiment un balai quelque chose comme un envol aussi parfois les gens se retrouvent avec les mains qui battent des ailes on rejoint le signe et donc les mouvements soit de rapprochement ou en tout cas les mouvements symboliques des mains deviennent un espace ou un support thérapeutique en tout cas qui marche très bien voilà un peu moi mes grandes manières d'utiliser cette technique sur le plan de changement favoriser le changement thérapeutique tu veux que je complète un peu ? oui si tu as envie bien sûr vu qu'après s'il y a peut-être des questions je ne sais pas trop on va voir parce qu'on a dit beaucoup de choses je vais essayer de faire vite j'avais noté quelques éléments sur à quoi ça sert tout ça j'avais noté contourner les résistances ce que l'on a parlé ça c'est un peu s'adapter vraiment au client avec ces résistances débloquer un parcours d'accompagnement quand ça coince quand ça coince évidemment très consciemment en descendant les mains voilà sortir des discussions sur le problème vous savez les choses qui n'en finissent pas on peut en parler des heures du problème pour commencer un travail plus profond et plus inconscient directement activer efficacement tout ce qui est système naturel de résolution de problèmes et tout ce qui est neurologique derrière ça un travail plus global parce que c'est physique c'est mental c'est émotionnel en même temps économie de moyens au niveau du praticien il n'y a rien à trouver il y a surtout à accompagner à s'adapter sortir des croyances limitantes sur l'hypnose sur l'inconscient on peut même oublier ces mots-là presque on peut même travailler avec les mains sans parler d'inconscient sans parler d'hypnose etc on peut le faire c'est assez incroyable on pourrait faire quelque chose sans jamais prononcer le mot hypnose ça marche quand même une micro seconde là-dessus c'est vrai que moi déjà j'admire beaucoup Jordan Vérault dans l'absolu et son travail en particulier dans un de ses livres il parle d'utiliser la division présente si la personne elle vous dit j'ai mon cerveau de devant et ça m'est arrivé mon cerveau de derrière ou j'ai ma tête et mon corps je vous en supplie ne parlez pas d'inconscient parler du cerveau de devant et du cerveau de derrière de la tête et du corps et on peut les mettre dans les mains et donc l'inconscient c'est une métaphore qui est très familière chez nous qui est familière pour la plupart de nos clients ce qui pourrait être contre-productif dans une perspective freudienne etc mais donc c'était juste pour effectivement être totalement d'accord avec toi sur le fait d'utiliser la division présente plutôt que d'imposer celle qu'on pourrait imaginer sur les autres avantages alors ça donne certains repères pour travailler qui sont toujours d'esprit ericksonien mais qui sont plus simples que certaines ce qu'on appelle le Milton modèle quand on veut essayer d'être Milton Erickson et qu'on est moins bon que lui c'est plus simple c'est moins exigeant techniquement etc et c'est intéressant pour ça c'est complémentaire et ça s'articule aussi avec plein d'autres techniques ça s'insère dans des pratiques comme le clean language comme les parts thérapies les ego states l'hypnose ericksonienne on peut évidemment la compléter classiquement avec ça donc pas de problème pour le mettre avec plein plein d'autres outils on s'affranchit aussi consciemment beaucoup de la recherche de la cause des fois on peut carrément se passer de la recherche de la cause et travailler directement avec ce qui se joue au moment où ça se joue et laisser la cause travailler de façon beaucoup plus inconsciente on laisse les liens se faire avec un travail plus profond ça permet encore j'aime plus beaucoup il y a limiter au maximum les suggestions et les projections du praticien toujours intéressant et puis ça permet surtout de s'exercer de s'entraîner à ce que Rossi appelait le développement concret d'une conscience thérapeutique se mettre dans cet état qui est entre l'état perturbé quand la personne arrive l'état intégré qu'elle cherche en sortant au milieu il y a cette chose qu'on appelle cet état de conscience thérapeutique qui s'appelle la trans hypnotique si on veut mais qui va permettre de remettre les cartes de remettre en mouvement de lancer le travail de neurogenèse si besoin ce que tu disais dans le sommeil paradoxal bon sur la veille paradoxale je ne suis pas tout à fait d'accord mais c'est juste que c'est juste un peu plus compliqué c'est-à-dire que je pense plutôt qu'en hypnose on travaille les prochaines phases où il y aura la réindexation de ce qui va changer des fois ça ne change pas pendant la séance mais par contre le travail de mouvement qu'on a mis en place il s'implémente plus tard et parce que l'hypnose on sait que c'est pas on n'est pas en état de on n'a pas activé le circuit du mode par défaut du cerveau qui serait plus celui du sommeil paradoxal mais qu'on sait qu'on prépare le travail qui se fera quand on y sera et on sait qu'on y sera au moins la nuit quand on va dormir le sommeil paradoxal c'est du mode par défaut ça ressemble énormément il y a beaucoup d'éléments où il va travailler en fait sur tout ce qui est tout ce qui est lié à nous ou en rapport avec nous ce qui est important pour nous et du tri du rangement ça a des sensibilités des souvenirs ça fait toute une hygiène mentale en fait qui ne se fait pas si on est toujours soit dans le mode comment dire moteur ou l'attention qui est activée comme d'habitude c'est un peu exclusif du mode du mode par défaut en tout cas on est bien d'accord que l'hypnose ce n'est pas du mode par défaut ce qu'on fait de l'hyperconcentration pas de sujet et ce qui fait que à ce moment là c'est comme si on préparait le travail de ce qui va se faire plus tard dans ce mode ça donne envie d'investiguer je sens qu'il y a en tout cas des raccourcis peut-être abusifs sur Human Givens c'est pas une description neurologique quand je dis c'est plus un narratif qui fait sens on constate quand même qu'il peut y avoir de la réorganisation dans la transe évidemment mais voilà en tout cas ça me donne envie d'explorer c'est vrai quand j'utilise des métaphores ou des termes neuroscientifiques j'essaye de faire gaffe et je ne suis pas du tout expert là-dedans donc avec des pincettes c'est comme ça on a le sommeil léger, profond paradoxal dans la veille on passe par des phases comme ça les 10-20 dernières minutes du cycle c'est là où il y a un travail épigénétique important et ça fait partie du travail en neurosciences de Rossi et donc on n'est même pas sûr de traverser un moment comme ça pendant une séance qui dure une heure mais par contre c'est pas grave parce que si la trance a été suffisamment efficace ça se fera j'ai eu un flash qui revient sur un point que j'évoquais avant sur le côté symbolique des mouvements les mains qui sont ensemble les amis quand même je veux dire dans toutes les traditions religieuses et philosophiques il y a quand même quelque chose de très fort et même ne serait-ce qu'en termes de la symbolique de l'harmonisation et de l'alignement vous voyez que le support le véhicule est très beau et du coup ça me permet pour ceux qui étaient curieux sur le manuel des phénomènes hypnotiques en psychothérapie il propose quatre grandes utilisations je vais donner les deux du milieu utiliser le phénomène qui structure le problème utiliser son contraposé l'inverse le dernier c'est d'utiliser des phénomènes symboliques donc probablement que là on peut mélanger les deux et la première proposition c'est d'utiliser les phénomènes hypnotiques les plus simples pour la personne soit qu'elle vous décrive ce qu'elle fait dans la vie et il propose aussi alors j'aimerais qu'on soit parfois à l'époque d'Eriksson on pourrait entrer nos clients à la France pendant 8h 10h 12h 16h jusqu'à avoir les frances suffisamment qualitatives pour bosser je ne suis pas sûr qu'à notre époque beaucoup de personnes soient prêtes à investir ce temps avant qu'on fasse un travail thérapeutique néanmoins ce serait très chouette et d'ailleurs si jamais vous avez des groupes de pratiques entre collègues entre amis etc je teste un peu ça pareil dans les formations malheureusement le temps est compté donc on ne peut pas tout faire mais proposer de faire une séquence d'induction qui est très normée avec la suggestion directe très simple et ensuite un long silence et de voir au bout de 10 minutes ou de 15 minutes de trance sans suggestion quand la personne revient de voir les phénomènes hypnotiques qu'elle a développés spontanément bon ce serait encore plus idéal si jamais on pouvait faire ça avec des gens qui ne sont pas des stagiaires qui ne connaissent rien à l'hypnose pour limiter tous les biais de confirmation et tout ça mais en tout cas ça vaut le coup d'être curieux et souvent on va les retrouver dans le problème quel phénomène hypnotique mon client a des facilités à produire à tel point que parfois ça lui pose problème dans sa vie je ferais faire cette parenthèse mais c'est le côté la symbolique des mains qui se rejoignent probablement qu'il y a quelque chose peut-être culturel et peut-être aussi neurologique physiologique de très fort en plus du symbolique c'est sûr que c'est neurologique parce que les mains de toute façon on parle avec les mains dans toutes les traditions le Bouddha les Moudras tout ça c'est les mains c'est pas pour rien c'est 25% du système sensorimoteur c'est-à-dire que si on regarde l'homunculus le petit bonhomme qui est fait avec la taille des aires cérébrales les mains sont énormes elles sont disproportionnées et ce qui fait que si on crée le bon état de trance avec dans la main une part de soi une émotion l'inconscience qu'on veut quand ça bouge dans la tête ça bouge dans la main quand ça bouge dans la main ça bouge dans la tête alors d'habitude on voit pas le cerveau des gens là on le voit et on le voit assez directement et ça c'est vraiment intéressant mais c'est vraiment très neurologique ça crée des vraies modifications dans nos connexions synaptiques ça c'est sûr ouais t'as raison je me rends compte que je fais souvent ça moi quand je suis d'accord et puis que je me sens aussi dans une gratitude et voilà c'est probablement quelque chose qu'on me partage j'ai l'impression qu'on a fait un beau tour de piste est-ce qu'on se prend quelques instants voir s'il y a des questions peut-être par oral c'est plus sympa voir si il y a des choses ou des envies de partage puis après j'ai pas l'oeil sur l'heure mais peut-être qu'on ira au revoir après je sais pas trop ouais ça marche est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'interagir n'hésitez pas à prendre le micro mettre la vidéo et tout on a dû être très très clair ouais alors moi j'ai posé des questions dans le chat mais du coup vous avez pas dû les voir donc là non juste au début vous avez parlé justement du lien entre la technique des mains miroirs et des neurosciences de l'apport des neurosciences par rapport à ces techniques est-ce que vous pouvez en dire plus par rapport à ça moi je suis pas neuroscientifique il faut vraiment lire Rossi pour ça sur tous ses écrits scientifiques pour notre pratique on a pas besoin de tout comprendre des neurosciences en tout cas et moi je vais pas creuser tant que ça les grands principes peuvent être intéressants mais je sais juste que Rossi il a toujours voulu trouver des preuves scientifiques de ce qu'il avançait et de ce qui venait de sa clinique et qu'il a énormément travaillé le sujet et c'est pour ça qu'il a aussi un doctorat en neurosciences la suite aujourd'hui c'est Richard Hill qui vraiment a co-écrit le dernier livre avec lui qui lui aussi continue à travailler énormément le sujet avec l'angle des neurosciences quoi mais là j'ai pas de papier à proposer ou de choses particulières on peut creuser il suffit d'aller voir la bibliographie de Rossi d'ailleurs il y a énormément de choses dans la biblio du livre Mirroring Hands elle est phénoménale cette bibliographie qui est derrière donc là si tu veux des sources il y en aura plein dedans ok moi ce sur quoi je peux rebondir mais c'est pas tant les mains miroir que d'un point de vue général effectivement la conviction que si les mains sont particulièrement comment dire il y a beaucoup de zones du cerveau qui sont liées aux mains et probablement si les mains bougent ça va faire bouger des trucs intéressants l'idée aussi ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est que quand les deux mains bougent t'as une question de bilatéralité donc t'as de fortes chances que ça stimule les deux hémisphères donc voilà je pense que c'est un peu bas étage au niveau neurologique ou neuroscientifique mais j'ai l'impression que c'est quand même utile et rien à voir avec les mains miroir en tout cas pas en tant que telles mais depuis que j'ai compris que l'état d'hypnose était un état de focalisation dans le cerveau je suggère la focalisation donc voilà c'est peut-être mon utilisation des neurosciences aujourd'hui qui va au-delà des mains miroir c'est d'encourager à la fois par le contexte et ce que je propose ce que je mets en scène qui est une focalisation mais aussi de la suggérer tout bonnement parfois même avec des suggestions directes qui tâchent un peu mais pourquoi pas la focalisation juste pour en parler parce que c'est très très important c'est très très lié à l'état d'hypnose alors moi je parle de continuité d'attention l'attention c'est un grand sujet que je pourrais développer aussi assez longuement mais on sait que l'état d'hypnose mobilise le circuit attentionnel on sait qu'il est actif en état d'hypnose et qu'il est exclusif justement du mode par défaut c'est-à-dire que si vous ne voulez pas que vos clients partent dans une rêverie qui n'a plus rien à voir avec le travail et qui ne s'intéresse plus du tout même à vous c'est-à-dire qu'ils sont en train de dormir quasiment pour éviter ça il faut mobiliser l'attention il faut arriver à mobiliser l'attention et comment on fait ça déjà avec la nôtre c'est-à-dire être vraiment attentif au client et puis être faire attention à son attention regarder où il regarde regarder de quoi il est conscient à chaque instant et pour ça il suffit de le demander et surtout évidemment si tu suggères la focalisation notamment de regarder les mains si on voit que le regard s'échappe qu'il ne regarde plus les mains qu'il part ailleurs on le remobilise et on l'amène jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de continuité d'attention on va voir ça avec les enfants assez facilement ils vont arriver par exemple à partir en transe les yeux ouverts on voit que les yeux ne clignent plus ils sont totalement absorbés à la limite on fait bouger la main devant les yeux ils ne la voient pas tellement ils ont focalisé tellement ils ont développé une attention continue qu'ils sont rentrés dans une transe et ça passe vraiment par la gestion de l'attention ce qui nous permet de rebondir sur une question en tout cas j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure à partir de quel âge dès que les enfants ont suffisamment de maîtrise du langage qu'ils comprennent ce qu'on leur demande on peut jouer avec les mains et les faire bouger toutes seules et ça fait des trucs très très chouettes j'avais une question par rapport à cette focalisation d'attention alors ça m'est arrivé quelques fois mais très peu mais qu'il y ait des gens justement qui aient des pensées tout le temps en fait et qui n'arrivent pas à se focaliser sur quoi que ce soit parce que voilà parce que la mécanique attentionnelle elle est alors quand c'est comme ça il ne faut pas essayer de faire une attention qui serait celle du stress le stress c'est une attention exclusive c'est quelque chose à l'exclusion de tout le reste et si vous leur demandez de focaliser sur les mains et de ne pas focaliser sur les pensées bon évidemment ils vont penser aux pensées enfin ça va partir dans tous les sens ils vont zapper l'idée c'est qu'il n'y a rien à exclure c'est qu'il faut être beaucoup plus inclusif il y a les pensées comme il y a les mains comme il y a des sons comme il y a des sensations et tout est intéressant tout est intéressant ça va être vraiment le sujet d'habitude ils vont juger leur expérience ils vont l'évaluer ils vont dire c'est pas bien je suis perdu dans mes pensées c'est pas bien je devrais regarder mes mains et en fait ça ça amène une forme de stress qui ne va vraiment pas du tout aider là ce qu'il faudrait juste leur dire c'est que les pensées ne les contrôlent pas elles sont là ou elles ne sont pas là que ce n'est même pas eux qui les pensent on ne les a pas choisi les pensées et puis tout ce qu'on va faire contre elles ça va les alimenter donc on va les laisser être là comme moi la formulation que j'utilise ça n'est qu'une partie de votre expérience il y a des pensées mais il y a aussi des perceptions mais il y a aussi des sensations et puis comme l'attention elle n'est pas illimitée si on offre de l'attention à autre chose il y a moins de place pour les pensées donc si on les oblige à regarder plus précisément avec la curiosité ça marche très bien moi je leur demande de regarder leurs mains et de regarder ce qu'ils ne regardaient plus auparavant parce qu'on ne les regarde plus les mains on leur fait confiance elles sont là depuis le début on ne les regarde plus et si on les regarde on voit des nouvelles choses alors moi je m'amuse à dire moi je vois des nouvelles lignes je suis en train de vieillir ils vont regarder les leurs etc enfin tout un tas de petites choses comme ça la forme des paumes la longueur des doigts la façon dont elles bougent la façon dont ils les ressentent etc plus ils vont offrir de l'attention à ça mécaniquement moins il y aura de place pour les pensées c'est mécanique puisque notre attention elle est limitée donc les pensées elles sont là c'est pas grave elles sont là peut-être qu'il y en a plein peut-être qu'elles vont dans tous les sens peut-être qu'elles racontent n'importe quoi mais ça n'est qu'une partie de l'expérience et si dans l'attention on ajoute quelque chose mécaniquement elles vont finir par se tarir un peu on ne contrôle pas les pensées on ne contrôle pas les émotions mais on peut contrôler son attention on peut décider à n'importe quel moment de s'intéresser à quelque chose à laquelle on veut s'intéresser et si je contrôle mon attention et que je la redirige sur les mains il suffit que les gens vont les rendre attentifs à leur attention vous êtes où vous êtes dans votre tête regardez vos mains ils vont les regarder ils seront un peu moins dans leur tête tout simplement rebondir pour donner un autre éclairage ou une autre interprétation peut-être de ta question Christelle en tout cas moi quand ça arrive parce que pour le coup plus dit que ça arrive rarement moi je trouve que c'est quand même assez régulier que les gens ont du mental qu'ils puissent avoir leur liste de courses ou qu'ils soient d'autres pensées etc et écoute en bon utilisationnel notamment de ce qui se passe et de la technique je pars du principe que si le cerveau de mon client génère des pensées c'est probablement que derrière il y a une bonne intention alors c'est peut-être pas un super moment de penser à sa liste de course ou de penser à d'autres choses mais a priori c'est important qu'il y ait une partie qui pense à la liste de course ou peu importe le petit vélo d'ailleurs les gens quand ils font le petit vélo avec la main qui tourne tu vois comment il y a quelque chose qui déjà présuppose ou en tout cas qui ouvre la voie à du mouvement idéomoteur et donc en tout cas ce que j'aime bien faire pour répondre mais à très concrète c'est ok il y a une partie de vous qui a les pensées qui visiblement ne vous paraissent pas les plus opportunes très bien c'est-à-dire qu'il y a une autre partie de vous qui aimerait ne pas avoir ces pensées et bien dans quelle main s'installe la partie qui a les pensées et dans l'autre main et les mains qui se rapprochent permettent d'accueillir de manière saine et respectueuse dans l'hypnose les différentes parties de vous et effectivement en tout cas alors je ça donne envie de tester l'ouverture de l'attention à plus vaste et là j'ai l'impression que le mouvement il est un peu différent il est mais finalement pas tant que ça déposer dans l'hypnose les différentes parties notamment celles qui semblaient poser problème et j'ai l'impression en suivant le fil de ma pensée qu'il peut y avoir une vertu immensément thérapeutique à accueillir la difficulté comme ça puisque probablement il y a de fortes chances que si la personne a cette difficulté avec ses pensées dans la mise en hypnose par exemple qu'on la retrouve dans la problématique que la personne nous a amené donc si on arrive à la dépasser de manière très douce respectueuse et accueillante en lui donnant une place différente en lui donnant une place peut-être un peu plus loin de la tête peut-être plus dans l'hypnose peut-être en présupposant son intention positive et que souvent avec le temps et l'attention se déplaçant selon ce que disait Franck que la personne finisse par rentrer dans un état où il n'y a plus ses pensées et que quand elle reconnecte elle s'en rende compte ça peut même être le levier thérapeutique au-delà des suggestions au-delà du reste de la trance j'espère que ça apporte des éléments en tout cas merci merci une question yes Réza super cool souvent je pratique plutôt l'euro 6 et j'ai plutôt vu faire assis et je me pose la question de le faire debout est-ce que ça donne pas plus de d'amplitude du coup au mouvement et du coup à la pensée et que en étant debout on va mobiliser une partie plus grande du corps humain des chaînes physiologiques etc et du coup ça va mobiliser une partie encore plus importante du système neurosensitif donc on a j'ai bien aimé l'image de les mains sont représentées dans le l'homo oculus en fait la représentation des mains dans l'esprit du coup la collection importante entre les mains et esprit du coup si on mobilise encore une plus grande partie du corps humain dans le mouvement est-ce qu'on peut pas avoir des possibilités plus grandes pour la conscience de trouver des solutions ou autre alors oui bien sûr et je dirais même que des fois ça se fait tout seul parce que moi ça s'est fait terriblement tout seul une fois j'ai une cliente bon je le raconte dans un autre livre mais qui était assise donc on est parti classiquement comme ça et puis le problème qui était dans une main il a commencé à vouloir aller beaucoup plus loin que là où le bras pouvait aller d'abord beaucoup plus bas et puis au bout d'un moment ça a attiré la personne presque à l'extérieur du siège à un moment donné elle a failli basculer du siège donc j'étais à côté en train d'essayer de là et là je disais plus rien et la main elle allait chercher derrière sous le siège sous le siège et à un moment donné elle a réussi à se poser par terre sans tomber et elle a rampé pendant une demi-heure sur le sol chez moi ok ça c'est elle s'est quasiment écartelée tout le corps bougé partout dans tous les sens et ça allait pour elle ça allait j'avais quelques questions on a du mal à parler c'est l'articulation mais elle me faisait bien comprendre que ça allait et qu'elle voulait que ça continue et le corps il a réagi en fait on prend ce qui vient effectivement pourquoi pas démarrer debout il n'y a pas de raison mais des fois quand vraiment ça prend il y a quelque chose qui se passe au niveau physique qui dépasse de loin juste des mains qui bougent et des fois c'est tout le corps les réactions émotionnelles et d'ailleurs souvent il y a des des épiphanies des émergences des choses incroyables où tout le corps va se mettre à pied il n'y a pas que les mains les mains c'est peut-être même parfois qu'un point de départ effectivement mais quand ça prend des fois ça prend des formes assez spectaculaires alors c'est pas tous les jours mais ça arrive bon et puis je dirais que c'est aussi plus culturel c'est-à-dire que ça paraît un peu plus normal chez nous d'être en trans assis dans un fauteuil quoi après moi j'ai reçu des gens qui étaient d'origine diverse et j'ai eu des trans africaines par exemple où c'était effectivement de l'exorcisme tout le corps bouger parce que même la forme que prend la trans elle est colorée de toute une culture donc évidemment tout est possible pourquoi pas du coup ma réflexion n'a rien à voir avec la première mais il y a des gens qui font des hypnoses allongées vous en pensez tout en fait alors il y en a qui font ça mais moi j'aime pas trop parce que souvent ça rend les gens léthargiques pas assez actifs c'est-à-dire le démarrer allongé ça me paraît un peu un peu difficile pour mettre en mouvement les choses mais pourquoi pas je partage ton point de vue c'est vrai que c'est rarissime chez moi il y a une méridienne dans mon cabinet en plus d'un fauteuil donc il y a la possibilité d'être allongé parfois il y a une grande fatigue justement où on sent que là l'hypnose plus qu'une hypnose de travail de présence et d'engagement et de proactivité ça va être surtout un moment pour souffler et recharger des batteries ça marche très bien les mains miroir allongées moi pour quand je fais mon auto-hypnose du soir bon malheureusement maintenant elle est tellement automatique qu'en général je suis même plus conscient du moment où mes mains finissent par se poser le vent de mon corps mais du coup en tout cas on peut très bien être allongé avec les mains comme ça devant soi perpendiculaire du corps et qui bougent donc ça c'est très fonctionnel après très bonne idée moi ta question Reza m'a mis un peu au contact peut-être d'une forme d'habitude chez moi en tout cas chez moi dans le sens dans ma pratique ou peut-être que j'ai du confort à être assis mais c'est vrai que notamment en formation j'enseigne notamment tu sais la bascule qui devient en fait un mouvement idéomoteur de tout le corps et qui pourrait très bien se mélanger en tout cas se compléter avec le mouvement des mains et chaque pas qui se fait spontanément naturellement amène encore plus loin dans l'hypnose puis il fait explorer de nouvelles solutions il y a plein de trucs sympas où il y a une symbolique du pas une symbolique du mouvement qui effectivement est une espèce de continuité t'as raison mais qui engage tout le corps au-delà des mains et puis c'est marrant quand t'as évoqué ça et notamment ce que disait Franck aussi j'ai eu une ou deux personnes où parfois t'as des lévitation des jambes et ça fait des trucs très très étranges parce que quand t'as des gens qui ont les jambes tendues mais genre comme des gymnastes et non-temps et qui se rapprochent et qui bougent en tout cas consciemment moi je pourrais pas tenir 40 secondes comme ça et donc ils tiennent des dizaines de minutes en tout cas voilà peut-être que si les mouvements ou si les mains sont une porte d'entrée vers le corps effectivement puis je reconnais bien ta patte la résa justement cette sensibilité du corps ça peut être une très belle porte ouverte vers quelque chose d'encore plus j'ai la complétude de Roustan mais c'est pas du tout ça la complétude de Roustan c'est un état mais en tout cas l'entièreté du corps et tout ce à quoi ça peut connecter donc excellente idée en fait si je devrais faire un petit parallèle avec le corps il y a ce qu'on appelle les faciables un corps qui représente un peu cette globalité du corps qui serait un peu l'inconscient du soma quelque part c'est-à-dire qu'on sait que dans les faciables maintenant il y a un système nerveux etc et ça me fait vraiment penser à ce serait un petit peu cet inconscient du corps qui pourrait et qui serait global en plus et qui serait à la fois sensitif impliqué dans plein de mouvements et qui assurait la structure globale de notre architecture humaine donc je pense que voilà la faciathérapie et l'hypnose à mon avis peuvent volontiers travailler très bien main-end-à-main c'est tout à fait possible d'ailleurs c'est un point d'entrée pour faire un peu de facia et avoir beaucoup de copains en facia c'est des points d'appui qui sont très lents posés sur certaines parties du corps et on va très très lentement et ça amène la personne vraiment dans un état d'hypnose sans aucune gestion et c'est très profond dans le relâchement musculaire ensuite et ça permet de faire émerger des émotions et même des réorganisations anatomofonctionnelles les gens qui ont mal au dos avec une séance de facia et ils n'ont plus mal au dos après c'est très très puissant moi je travaille souvent comme ça avec des personnes sur des muettes ah oui effectivement on échange un peu en écrivant un peu au début et puis après on prend quelques codes sur des touchers sur le corps pour communiquer plus par le toucher que par la parole et puis après je fais des des tapings des fois je fais des rossines des fois je fais bouger les yeux etc et on a des trances fantastiques quoi en plus ils ont l'habitude de développer une attention très différente parce que comme ils n'ont pas il ne leur manque un sens eux la focalisation elle est incroyable ils ont un talent pour ça on fait des très belles trances et là il n'y a plus besoin de mots il n'y a plus du tout besoin de mots ça serait bien que les personnes qui justement peuvent parler et entendre on puisse aussi des fois je me dis mais pourquoi je ne travaille pas comme ça avec eux aussi je pense que c'est parce qu'il faut être poli avec le conscient mais des fois ça me sert qu'à ça je me dis quand je parle avec eux je suis juste poli avec le conscient puis vivement qu'on travaille avec l'autre et là ça passe plus par le corps effectivement en tout cas en formation quand tu as bien travaillé tout le langage suggestif les différentes formulations les suggestions etc et que tu proposes de faire une hypnose par onomatopée ou avec un langage inventé ou sans parole je trouve que c'est toujours des moments très tout le temps où les stagiaires font mais en fait tu peux faire de l'hypnose très 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 simple en fait on a bossé tous les mots comme ça mais il n'y a pas besoin des mots alors peut-être qu'il n'y a pas besoin des mots parce qu'on a beaucoup bossé les mots avant et qu'après on peut arriver à trouver ce bel équilibre où on va avoir parfois certains mots certaines formulations qui vont avoir un impact très important mais c'est clair que l'expérience de l'hypnose dépasse ça et le toucher du doigt comme tu le décris moi je n'ai jamais trop fait je n'ai pas trop trahi des gens comme ça mais ça va être sacrément inspirant et puissant merci merci j'ai aucune idée de l'heure il est bientôt 11h bientôt 11h c'est ça on n'a pas vu le temps passer voilà est-ce qu'il y a encore je ne sais pas une ou deux dernières questions une envie de témoignage et puis après on se dit au revoir et puis on reste au contact les uns avec les autres pour la suite ok super visiblement pas trop donc en tout cas merci infiniment à toutes et tous qui étaient là et puis ceux qui nous écouteront en replay merci aussi à Philippe pour la proposition et l'invitation évidemment merci à Franck c'était une vraie joie moi ça faisait un bon moment que je te suivais sur les réseaux j'avais aussi des interventions dans les différents livres et tout et du coup c'était une joie et un honneur d'avoir ce match pas match de tennis c'était un match amical en tout cas de se renvoyer la balle sur cette pratique qui nous est chère et qui est vraiment chouette c'était très sympa merci d'avoir pensé à m'inviter ça c'est Philippe il veut toujours me faire bosser mais je suis content d'avoir pu participer à tout ça voilà merci à vous d'être venus et d'avoir écouté bon on se quitte là-dessus à très bientôt carrément merci encore bonne nuit à tout le monde